Ouais on est un peu en mode sieste, le mec qui va s'endormir pendant l'interview ok c'est super ça montre l'intérêt du truc. Pour les micros c'est bon ? Ouais. Ok nickel. Bonjour Apolline. Bonjour Alexis. Bienvenue, enfin non plutôt merci. Il se croit chez lui, salut. Il est trop à l'aise, il est trop à l'aise. Bienvenue dans cette interview. Bienvenue chez moi pour le coup. Merci de m'accueillir du coup. Avec grand plaisir. Donc qu'aujourd'hui on va faire une interview où on n'a pas prévu de sujet particulier, on va juste faire au feeling mais je pense que les sujets vont popper et tout. Donc dans un premier temps je vais te laisser te présenter ce que tu fais, qui tu es, comment est-ce que tu as découvert l'équitation, comment est-ce que tu t'es mis dedans et ensuite quelle est ton approche, ce que tu fais et comment tu le fais. Ok donc je m'appelle Apolline Loubradou, je suis derrière le compte Instagram Equiconnexion mais qui est depuis quelques mois maintenant aussi une entreprise. Je suis enseignante d'équitation spécifiquement dans la relation humain et qu'un. J'ai passé mon BPJAPS il y a deux ans, j'ai également mon BFE1, je me prépare à passer le BFE2. C'est des savoir éthologiques non ? Ouais, c'est alors au delà des savoirs éthologiques, le BFE2 c'est ce qui permet de faire passer les savoirs éthologiques pour les enseignants. C'est le brevet fédéral d'équitation éthologique ou de l'enseignement de l'équitation éthologique. Il ramène beaucoup d'eux. Le BFE pour avoir le BFE2 non ? Oui, tu es obligé d'avoir un diplôme d'enseignement pour pouvoir passer les brevets fédéraux, que ce soit un AE, un ATE, etc. Un CQP. Ou un CQP, exactement. Et donc du coup j'ai découvert l'équitation quand j'étais très jeune, j'avais trois ans. A l'époque je faisais de la danse classique, sauf que j'étais pas du tout souple et pas du tout douée pour ça. Et ma mère m'a amenée sur un poney pour faire une balade le mercredi. Et je pense qu'elle regrette c'éternellement cette décision parce que depuis elle en a à la maison. Donc à partir de là j'ai vraiment développé une grosse passion pour l'équitation. Jusqu'à mes 12 ans j'ai évolué au niveau compétition. J'étais en Espagne à l'époque, donc j'étais en compétition au niveau national, en CSO spécifiquement et en complet. À poney du coup ? Ouais. En AS ? Alors c'est un peu différent. En Espagne en fait tu as des niveaux nationaux. Tu es en Espagne ? Oui, j'étais en Espagne à l'époque. Et les niveaux nationaux c'est par taille de poney. Donc tu as catégorie A, B, C, D. Et donc du coup moi j'étais pendant un temps en B et après en C. Mais c'est un peu la même chose sauf que les épreuves respectent beaucoup la taille du poney pour mettre la taille des parcours. Après ça, j'ai complètement changé de bord. En fait je suis allée plusieurs fois au spectacle à la caisse de Prades. Mes grands-parents m'y ont invité. Et j'ai découvert l'équitation du spectacle, dont l'équitation en liberté. Et ça m'a vraiment passionnée. Et je me suis dit que j'allais tester. Et donc à l'époque j'avais des chevaux qu'on me confiait, enfin des poneys qu'on me confiait pour la compète. Et donc du coup j'ai commencé ça avec mes poneys. Il ne veut pas lâcher en fait. Mouda, voilà, assis. Couche, couche. Voilà, Mouda. Donc tu as commencé à confier des poneys qu'on me gêne en fait. Oui, en fait quand j'avais 11-12 ans, on m'a confié des poneys trompettes que je devais valoriser en fait. Et je les faisais évoluer. Et en fait comme j'avais une grosse partie, forcément je travaillais en fait que du travail monté. Et quand j'ai découvert ça, j'ai voulu tester un peu le travail à pied. Alors vraiment à la one again du style tu lâches le poney et tu vois ce qui se passe. Et juste après ça, il y a une écurie. Alors en Espagne, il faut savoir que l'équitation éthologique ça existe presque pas. Et tu es longtemps en Espagne ? Oui, pendant 8 ans. Comment ça se fait que tu étais là-bas du coup ? Pour le travail de mes parents, on a déménagé là-bas. Ils ont été mutés. Et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai rencontré Ithac. Et on est rentrés il y a maintenant 5-6 ans. Ça fait 5-6 ans que je suis rentrée en France. Pourquoi tu parles bien en espagnol ? Je suis bilingue, ouais. Comment ça ? On va rester en France. Je n'ai pas encore pour objectif pour l'instant de toucher l'international mais tu me donnes des pistes. Voilà, tu as besoin de cours d'espagnol. Donc après, il y a un club à côté de chez moi qui avait commencé à développer un petit peu cette approche-là plus naturelle, plus éthologique du cheval. J'ai commencé à prendre des cours là-bas. Mais ce n'est pas du tout développé. C'est-à-dire que... C'était tout nouveau ? Oui, c'est ça. Et j'ai fait ça quand j'avais 13 ans. Dans les années 2012 ? Non, 2015, 2014-2015. Et ça venait de se développer. J'ai vraiment découvert une autre approche. À ce moment-là, je tannais mes parents depuis des années pour avoir un cheval. J'ai rencontré Ithac. Ils m'ont du coup offert Ithac à ce moment-là parce qu'ils ont vu qu'avec tous les poneys que j'avais valorisés, j'avais vraiment pris conscience de la notion de responsabilité quand on a un cheval. Pour mes parents, c'était essentiel que je comprenne qu'avoir un cheval, ce n'était pas juste on le met en pension. Et quand j'ai envie d'aller m'amuser avec, j'y vais. C'est des soins. C'est s'en occuper régulièrement. Il y a une époque où j'allais en vélo. Je me tapais 15 bornes en vélo pour aller voir mon cheval. Voilà, c'était toute cette notion de responsabilité qui était vraiment très importante. Mouda ? Là ? Là-bas ? Là-bas ? Non ? Va-t'en. Non, elle est très joueuse. Elle est contente d'avoir des gens à la maison. Donc j'ai eu Ithac, j'ai commencé vraiment tout mon parcours avec Ithac. J'ai changé de club. C'est le cheval blanc ? C'est le blanc. C'est le blanc. Maintenant, il a 12 ans. Donc à l'époque, il en avait 5. J'en avais 13. Il faut se dire que vraiment, on a tout appris ensemble. C'était un cheval qui a été débourré très jeune, qui a eu beaucoup de traumas. Mais qui était quand même très gentil. Vraiment adorable. Qui a essuyé toutes mes bêtises d'adolescente que j'ai pu faire. Mais du coup, on a vraiment fait tout le parcours ensemble. Il m'a éduquée en même temps que je l'ai éduquée. Donc on a commencé à se former. On a changé de centre-caste parce que j'ai découvert que dans l'équitation éthologique ou du moins dans une approche de ce type d'équitation, on pouvait aussi avoir un autre extrême qui n'était pas bénéfique forcément pour le cheval. On était dans une pratique anti-mort, anti-fer, anti-tout. Sauf qu'il y avait des chevaux parfois qui avaient 16 ans, qui avaient eu des fers toute leur vie et qui du coup étaient obligés d'avoir des chaussures tout le temps. Parce qu'ils se dégradaient. Exactement. Et en fait, leur niveau de santé se dégradait parce que cette fermeture d'esprit vis-à-vis des fers qu'ils avaient eu toute leur vie empêchait le cheval d'avoir une bonne qualité de vie. Des chevaux qui devaient... C'était d'un extrême à l'autre. C'est ça. Je suis vraiment passée de l'extrême très classique où j'ai vu des chevaux se faire tabasser parce qu'ils ne voulaient pas descendre dans la carrière à l'autre extrême où trop de bien-être du cheval sans prendre en considération le cheval. En fait, on parlait du bien-être du cheval avec toutes les théories qui vont avec. En plus, on est en marketing qu'en réel. Exactement. Sans prendre en considération l'individu, le cheval en lui-même. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ce cheval-là soit bien dans ses baskets et ait vraiment du bien-être. Donc voilà. Et j'ai changé. Je me suis retrouvée dans une écurie qui était tranquille. Et donc du coup, j'ai pu vraiment évoluer en autonomie. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à découvrir l'équitation éthologique. Je suis allée me former pendant deux ans chez Louis Spell, qui est quelqu'un qui fait de l'équitation de spectacle et en liberté avec ses chevaux, qui est en Espagne également. Je suis partie pendant un an en Normandie après me former au débourrage des jeunes chevaux de façon éthologique. J'ai passé mon BP, j'ai fait plein de formations. L'année dernière, j'en ai fait six ou sept dans mon année. J'ai fait une formation sur le clicker training. J'ai fait une formation plus axée renforcement négatif. Mouda, va-t'en. Il ne veut pas. On s'en fout. J'ai fait des formations, enfin des stages plutôt renforcement négatif. J'ai fait des formations sur la biomécanique du cheval, sur la biomécanique du cavalier. Tu les as fait où les trucs sur la biomécanique ? C'était avec Célia Caffarelli, qui est une ostéopathe, qui est super intéressante vraiment. Et elle a organisé une session de stage en Normandie. Du coup, je suis allée là-bas avec mes chevaux. Super chouette. Et ça me permet toujours de découvrir toutes les méthodes qui existent dans mon écastre, et de m'en inspirer pour pouvoir derrière prendre ce qui me plaît, ce avec quoi j'ai une appétence, une attirance, et pouvoir derrière compléter ma méthode et ma façon de faire avec les chevaux. Donc là, tu estimes que tu as développé un truc qui est un peu propre à toi ? Oui. Moi, je suis vraiment axée très sur de l'équitation relationnelle. L'idée, c'est de mettre la relation avec le cheval au cœur de la pratique, qu'elle soit de loisirs, qu'elle soit sportive. J'ai des cavaliers aujourd'hui que j'accompagne qui veulent sortir en complet, en concours. J'en ai d'autres qui veulent juste aller prendre plaisir avec leurs chevaux, découvrir, améliorer leurs techniques. Donc j'ai vraiment de tout. Mais l'idée, c'est que quel que soit l'objectif de la personne, on met la relation au cœur. Et surtout, je développe beaucoup une méthode de communication avec le cheval qui est spécifique. où on se centre beaucoup sur l'énergie qu'on envoie, l'intuition et toute notre communication corporelle. Et donc, du coup, on développe vraiment tous ces points-là pour être le plus fluide possible, être vraiment dans un échange avec le cheval qui soit aussi acteur de la relation, pas juste « je te dis, tu fais ». Donc c'est pour ça que je prends beaucoup du renforcement positif. Comme je prends beaucoup du renforcement négatif, mais j'ai tendance à ne pas être dans la montée en phase très forte. Pourquoi ? Parce que chez des chevaux qui sont des proies, moi je trouve qu'une montée en phase trop forte finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été forcément compris. C'est qu'il y a quelque chose qu'on doit changer pour aider le cheval à tendre vers notre objectif. Qu'à un moment, elle est montée en phase très très fort, ça ne va pas forcément améliorer les choses, parce que soit on va avoir un cheval qui va se résigner un peu, qui ne va pas comprendre, soit une explosion. C'est mon problème en fait avec l'éthologie, enfin l'éthologie, pas l'éthologie mais plutôt l'éthétation dite éthologique. On voit des choses, on montre des choses, on fait passer ça pour de l'éducation, en disant que c'est de l'éducation. Mais en fait, en réalité, c'est du marketing de dire que c'est de l'éducation. Parce que la réalité du terrain, c'est que, pas tous, tu vois, mais il y a des gens qui ne vont pas à l'éducation, alors que ce qu'ils font, c'est créer de la pression, voire même de la douleur, jusqu'à ce que le cheval cède. Et est-ce que quand on fait ça, on est vraiment en train d'éduquer le cheval, ou en train de le soumettre ? Alors... Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de marketing qui sonne bien, et parce que ça fait bien vendre, et parce que les gens se sentent importants, « Oh, mais moi j'ai une éducation éthologique, je vais faire du bien au cheval. » Mais en fait, quand ton cheval veut fuir et qu'il se tape l'écol de noeud qui lui fait mal, tu ne peux pas dire que tu es en train de l'éduquer, et tu es en train de le forcer à rester, sinon la douleur arrive, tu vois ? Alors, déjà il faut prendre dans l'équitation éthologique ce qu'elle est, c'est-à-dire, l'équitation éthologique ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, on se base sur les recherches éthologiques, sur l'éthologie en soi, pour pouvoir améliorer notre équitation. Donc c'est comment, par les observations qu'on a fait du cheval, sur son comportement, sur comment il fonctionne, on réussit à améliorer notre équitation. Donc au départ, c'était ça. Maintenant, dans l'équitation éthologique, tu as de tout. Il faut savoir qu'au départ, l'équitation éthologique, vraiment la source, c'était que du R-, que du renforcement négatif, avec effectivement une montée en phase qui pouvait être très forte. Les piliers du horsemanship ont parfois des méthodes... Est-ce qu'il y a la différence entre le horsemanship et l'équitation éthologique ? Le horsemanship, pour moi, c'est le terme anglais. Ok, c'est juste ça. Pour moi, c'est un autre terme pour dire équitation éthologique. Et donc, tu as ces grands murmureurs à l'oreille des chevaux. Tu as certains qui étaient au tout départ, qui effectivement, leur équitation avait l'air plus douce, parce que les méthodes à l'époque d'éducation des chevaux étaient terribles. En fait, c'était tellement hard que tu pouvais faire mieux, en fait. Et donc, je pense qu'on est dans un moment dans l'équitation où on descend au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment des choses horribles. On était descendus à l'étage en dessous en disant, regardez, on fait mieux. Et je pense qu'au fur et à mesure, plus on avance, plus on est dans ces méthodes où on essaye d'avoir plus de douceur avec les chevaux, plus de compréhension, de leur donner un peu plus de place. Quand tu parles d'éducation et de soumission, c'est un grand débat qu'il y a. Pour moi, la différence, c'est que l'éducation, c'est que tu vas proposer à ton cheval un cadre dans lequel il va pouvoir évoluer en autonomie pour arriver à ta demande et à ce que tu souhaites obtenir de lui. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'éducation d'un cheval, c'est quand même pour qu'après, dans la pratique de l'humain, il puisse monter et que le cheval, ce soit pas traumatisant, ce soit OK, qu'il accepte tout simplement le cavalier. Pour moi, la soumission, c'est pas un cadre où le cheval évolue et va chercher par lui-même, c'est ça et c'est tout. Et tu n'as pas d'autre solution. Et effectivement, c'est là où les montées en face peuvent être très fortes parce que si tu ne fais pas exactement ce que je veux à ce moment-là, je vais aller fort en fait. Et donc tu arrives à un moment où tu as de la peur qui se crée chez le cheval. Et pour moi, à partir du moment où il y a de la peur et où du coup la soumission se crée, effectivement, tu n'es plus dans l'éducation mais tu n'es plus non plus dans la communication. Parce que le cheval n'a pas d'autonomie, il ne réfléchit pas, il applique. Pour moi, c'est ça la grande différence et c'est là où la réflexion se porte. Après, je ne vais pas dire que je ne suis jamais montée en phase avec un cheval qui était dangereux, avec un cheval qui te marche dessus, qu'à un moment, ta sécurité est essentielle. Bien sûr que ça m'est déjà arrivé de monter en phase en mode, tu te pousses parce que là, c'est soit toi, soit moi, et j'ai besoin que tu te pousses. C'est limite, c'est comme moi, je sais que je suis assez hard là-dessus et je l'ai déjà dit dans des vidéos et c'est un peu contre ce que je vous montre et tout. Je sais que moi, si un cheval essaie de se cabrer sur moi et que ce n'est pas justifié par rapport à ce que j'ai fait, moi, j'essaie de le faire tomber et de le renverser. Parce que je sais que c'est extrêmement hard comme comportement, mais je veux vraiment ancrer, même si c'est négativement, que debout égale danger. Parce que pour moi, c'est vraiment le comportement le plus dangereux. Encore une fois, si ce n'est pas justifié. C'est-à-dire que si c'est moi qui ai fait un truc et que là, il se cabre, mais que si le cheval vient vers moi et qu'il se cabre juste comme ça en venant vers moi, là, moi, je dois vraiment montrer que... Après, c'est le seul truc où vraiment je déborde parce que j'estime que c'est le maximum de danger pour un cheval et un humain et que c'est un peu hard là-dessus, mais... Après, je n'ai jamais eu besoin de faire tomber un cheval et je pense qu'il faut quand même y aller pour le faire tomber. Oui, déjà, je suis en train de me demander comment tu faisais. Mais je vais vraiment... Quand je dis faire tomber, ce n'est pas vraiment faire tomber, mais c'est plus déjà déséquilibré. Pour les faire comprendre que... Déjà, pour pas qu'il me tombe dessus, tout simplement. Donc, esquiver les... Est-ce que je me suis dit, ah, j'ai pris des intérieurs sur la tête sur un cheval qui se cabrait. Donc, j'ai eu de la chance. Après, tu vois, là, dans l'exemple que tu me donnes, par exemple, même si tu as l'impression que ce n'est pas justifié, moi, je suis toujours d'avis de se demander pourquoi tu as ce comportement-là. Parce que tu as plein de raisons qui peuvent pousser un cheval à se cabrer, même si ça ne vient pas de toi. C'est-à-dire que... Allez, rien qu'on prend l'exemple tout bête en hiver, tu as un cheval avec le froid qui est un peu énergique, c'est typiquement le type de Moon, par exemple. En hiver, un petit peu chaude, tu montes un petit peu en pression et elle a ce côté où... Ouais, non, je n'ai pas trop envie de faire ce que tu veux. Elle est très bien capable de me faire des mini-cabrés sur place, voire d'être plus expressive. Donc, tu as ce côté-là ou tu as de l'expression du cheval. Alors, oui, effectivement, ce n'est pas un comportement que tu récompenses. C'est d'ailleurs un comportement... Voilà, c'est dans ce sens-là, en fait. C'est un comportement d'ailleurs que tu vas... C'est important d'expliquer que les comportements indésirables chez les chevaux, c'est non. Et c'est hors de question. Ça, pour moi, c'est clair. Cabrer, mordre et ruer... Enfin, c'est vraiment... Les coups de cul, c'est hors de question. C'est les comportements que je ne veux pas chez mes chevaux. Maintenant, tu as toujours une cause à ces comportements. Même qu'ils ne sont pas forcément de toi. J'ai un exemple avec une jeune jument que j'ai au travail qui m'a fait, pendant 45 minutes, des coups de cul vers moi. Mais parce qu'elle venait d'être séparée de son copain. Elle ne le voyait pas. Gros, gros stress. Incapable de redescendre. Deux ans. Donc, la gestion des émotions est très difficile. Alors, très bien. Je lui ai expliqué chasser les hanches au recul que c'était non. Et que ces comportements-là, si elle voulait les exprimer, c'était très loin de moi. Mais à un moment, entre guillemets, passer pour moi dans le cadre de la soumission, ça ne va pas forcément enlever ce comportement. Ça va créer de la peur. Et donc, du coup, ton cheval qui t'exprimait peut-être ce comportement parce qu'il y a une gêne, parce qu'il y a une douleur ou parce qu'il y a un stress ou une excitation. Au lieu de lui dire, apprends à gérer tes émotions, tu es en train de créer de la peur à la place. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, l'idée, c'est plutôt de lui dire, ça, c'est non. Mais apprends à gérer ton truc. Tu es grand, tu vas être autonome. Si on est en train de commencer à travailler ensemble, forcément, tu ne fais pas la même chose pour un cheval de 2 ans que pour un cheval de 10. Mais tu es en train de lui dire, écoute, apprends à gérer ton truc parce que tes émotions, moi, en tant qu'humain, je ne vais pas te les gérer tout le temps. Sinon, tu n'as pas d'autonomie. C'est, ah, il part un petit peu de côté, il a un peu de stress. Oh, je le recale. Non, en tant qu'humain, tu n'as pas la possibilité de venir cadrer tous les comportements de ton cheval. L'idée, c'est de venir lui expliquer, gère-toi, auto-gère-toi. Et donc, du coup, tu vas soit repousser loin de toi. Moi, quand j'ai un cheval qui se capte sur moi, j'ai tendance à repousser loin. Et j'attends qu'il s'immobilise. Immobilité. Ok, ça, c'est le comportement que je veux. Du coup, je viens gratouiller. Je suis plus dans l'idée de venir valoriser ce que je veux que venir punir ce que je ne veux pas, tu vois, de façon forte. Bien sûr que tu vas créer un réflexe chez ton cheval où il va se dire, il va être surpris. Ah, ok, non, ça, je n'avais pas le droit. Tu repousses un petit peu fort, tu fais, non. Là, c'est la limite qu'il ne fallait pas franchir. Mais il ne faut pas oublier, quand tu as dit non à un comportement, d'indiquer à ton cheval. Ça, je ne voulais pas. Mais en fait, pourquoi ? Parce que c'est ça que je veux. Je veux quand tu es avec moi, que ce soit calme, que ce soit posé, que tu réfléchisses. Et donc, tu te poses tes immobiles. Tu montres les signaux de décontraction. Tu montres que tu réfléchis. Ok, très bien, gratouille, et je t'apporte ce que tu veux. C'est vraiment cet équilibre-là qu'il faut réussir à trouver avec les chevaux. Tu n'as pas le contrôle sur les émotions du cheval ? Non. Ok. Comment tu, du coup, le pousses à lui-même se contrôler ses émotions ? Alors... Parce que c'est ta recherche, du coup. Mais si tu n'as pas le contrôle dessus, comment tu arrives à ça ? Alors, l'idée, en fait, c'est que, par exemple, entre humains, tu vois, je ne peux pas avoir le contrôle de tes émotions actuellement. Je suis incapable de faire en sorte que tu sois heureux, que tu sois triste. Je n'ai pas la possibilité. Par contre, je peux créer une situation qui va t'orienter à ressentir ça. Si je suis souriante, si je suis accueillante, tu as quand même plus de probabilité d'être heureux. Si je commence à être insultante, à être malveillante, je pense que tu as plus de... Influencer, mais pas contrôler. Exactement. Donc, tu peux venir créer une situation, créer une énergie qui va influencer ton cheval à ressentir certaines émotions. Tu peux déjà créer la situation en soi. Ça, c'est ta première étape. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est... Si tu vas dire que c'est complètement contradictoire, les gens ont du mal à se dire ça, mais plus tu veux que ton cheval gère ses émotions, plus il faut qu'il soit autonome. Plus il faut qu'en fait, tu le laisses se démerder face à ses émotions et que tu ne prennes pas le lead. Donc, quand ton cheval est face à une émotion forte, au lieu de vouloir... C'est ce qu'on a tendance à faire parce qu'on les materne beaucoup, nos chevaux. C'est un petit peu des petits poussins qu'on protège, un peu le côté maman poule. Sauf que c'est un peu le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu es face à ton émotion, des mères de toi. Donc, tu as un gros stress. Moi, je vais faire attention à mon énergie, à être super détendue, à mettre un cadre... Si j'ai déjà un cheval qui est un peu anxieux, forcément, je ne vais pas me mettre dans un environnement où il y a beaucoup de bruit. Je vais le mettre dans un cadre qui est plutôt secure. Et derrière, avec mon énergie, je vais être très calme, mais il est stressé, il est stressé. Donc, ce que je vais lui dire, c'est tes signaux de stress, je les entends, je les comprends. Donc, je ne vais pas augmenter ton stress. On va rester sur la même chose, mais autogère-toi. Donc, tu vas laisser beaucoup de autonomie. En fait, tu vas laisser faire le cheval. Tu vas lui dire... En fait, tu ne viens pas faire... Tu le laisses faire. Par exemple, imaginons que tu es sur du travail de cercle et ton cheval, il commence à avoir des signaux de stress. Tu laisses faire. Tu ne viens pas mettre plus, tu ne viens pas mettre moins. Tu laisses le cheval faire. Si, par exemple, ça part au trop alors que tu étais au pas, tu refais ta petite transition au pas. Tu redemandes ta transition, mais tu corriges juste ça. Tu laisses faire. Signeau de décontraction. Super. On s'arrête. On gratouille. Et donc, du coup, tu viens valoriser ce que tu attendais, mais tu n'as pas géré ce que tu ne voulais pas. Tu lui dis, autogère-toi. Et en fait, au fur et à mesure, tu as des chevaux qui se disent... Ah, mais en fait, ce n'est pas si terrible que ça. Et en fait, je peux avoir confiance en moi-même en tant que cheval parce que je suis capable d'aller chercher les réponses par moi-même. Je suis capable d'être face aux situations par moi-même. Je n'ai pas besoin que l'humain soit toujours là et nous, on n'a pas besoin de les sur-soliciter en tant qu'humain. Tu t'autogères ton truc. Et donc, tu as des chevaux qui vont être de plus en plus conscients d'eux-mêmes, des limites de leurs émotions, de ce qu'ils sont en capacité de gérer ou pas. Et donc, tu les sors au fur et à mesure de leur zone de confort. Tu les mets légèrement en zone d'inconfort, mais en zone de réussite. Pas trop, parce que tu as créé la situation pour qu'ils soient... En zone de performance. Exactement. C'est exactement ça. C'est qu'ils ne sont pas dans leur zone de confort, mais tu as la zone de confort, tu as la zone d'inconfort où ils ont encore la capacité de réussir et la zone d'échec. Et en fait, tu es juste avant la zone d'échec. Parce que tu as fait en sorte que toute la situation les amène à ce côté où, en fait, agrandis ta zone de confort et repousse ta zone d'échec. Et c'est vraiment ça que tu viens chercher, en fait, dans la gestion des émotions de ton cheval. Ok. Et quand il y a le stress qui est beaucoup trop important, je ne sais pas qu'il commence dans le vent, et il essaie de le travailler et tout, mais il est noyé, il est trempé. Il tire comme un fou, vraiment, le traumatisme. Là, comment tu... Parce qu'il n'y a aucune gestion de base, tu vois. Alors, c'est drôle que tu parles ça, parce que Itac, c'était le cas. Alors, pas au point d'être noyé, parce que forcément, je fais toujours... Souvent, quand on a un cheval qui arrive à un niveau de stress qui est énorme, c'est qu'on n'a pas respecté son seuil de tolérance. C'est qu'on est allé trop loin dans sa capacité d'émotion. Il faut se dire que le stress, tu as le cerveau reptilien, en fait, de ton cheval et le cerveau limbique. Et en fait, le truc, c'est que le cerveau reptilien, dès qu'il y a trop de stress, dès qu'il n'y a pas de gestion d'émotion, il explose. Et donc, tu n'as plus de capacité de réflexion de la part du cheval. C'est out. Le cerveau est complètement déconnecté. Donc, dans ces cas-là, tu as beau leur demander de réfléchir, de se poser, ce ne sera pas possible. Donc, déjà de 1, la première étape, avant même d'arriver au stade où le cheval est noyé, c'est de réussir à voir le seuil de tolérance de ton cheval, de voir au moment où ça va exploser parce qu'il n'est plus capable de gérer le stress et dire, ok, dans ce cas-là, on fait une pause et on va essayer de créer de l'association positive à cette échelle-là. Et donc, tu reviens dans ta zone de performance où tu essayes d'ouvrir sa zone de confort. Donc, ça, c'est vraiment ta première étape. Et si, par contre, tu as dépassé ce seuil de tolérance, ton objectif et ton seul objectif, ça doit être de réussir à reconnecter la réflexion de ton cheval. Ça ne doit pas être de continuer vers ton objectif premier qui était de le faire monter dans le vent, parce que tu n'y arriveras pas, à part en passant dans la soumission et dans la force. Mais ton cheval, il est plus connecté et donc, même si tu arrives à le faire monter dans le vent, de 1, il aura des associations négatives parce que l'émotion, ce sera le stress. Et de 2, je me perds dans ce que je dis à chaque fois, je pars trop loin. Donc de 1, tu as l'émotion du stress, de 2, ton cheval ne va pas retenir. Il n'aura pas la capacité de retenir parce que pour lui, ce sera négatif et donc, du coup, tu vas faire pire que mieux. C'est-à-dire qu'en fait, même si le cheval, on fait dans le vent avec de la soumission, il ne va jamais se dire OK, c'était ça la bonne réponse, si il était déconnecté. Ouais. Ou il va se dire... Il ne va pas monter dans le vent, mais il ne comprendra pas que c'était ça la... Exactement. Ou alors, il va se dire, je monte dans le vent, mais mon cerveau se déconnecte. Parce que... Et c'est ce que tu as dans des chevaux qui sont résignés sur certains exercices. C'est juste, mon cerveau se déconnecte et OK, gros stress qui prend le dessus, j'éteins tout, je me ferme et on est parti. Et donc, tu as des chevaux qui montent dans le vent comme ça. Et tu en as beaucoup qui font ça tous les dimanches, tu n'as plus de contact, tu n'as plus rien. Le cheval automatique, robot, il monte, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que tu n'as plus le cerveau de ton cheval. Donc, dans ces cas-là où tu as ton cheval qui commence à stresser beaucoup, moi, je suis plutôt d'avis d'essayer de reconnecter. Tu as plein d'exercices pour reconnecter. Deuxièmement, la première chose, c'est peut-être de t'éloigner un peu plus, de revenir en dessous de son seuil de tolérance, de faire redescendre le stress. Tu as tout ce qui est... Moi, avec Itax, ce que j'avais fait, c'est le travail de la cible qui l'a beaucoup aidé. Je lui ai appris à venir toucher un plot. Et en fait, au fur et à mesure, ce plot, je le rapprochais du vent jusqu'à, finalement, le mettre au fond du vent. Et c'est comme ça qu'il a réassocié super positivement le vent. Il a appris que l'humain ne venait pas mettre de pression pour qu'il monte dans le vent. C'est lui qui... Oh tiens, quand tu touches le plot, tu as un bonbon. Oh bah, ça donne quand même sa motive quand même à aller toucher le plot. Et donc, du coup, le plot, au fur et à mesure, je le mettais de plus en plus dans sa zone d'inconfort. Et quand tu mets dans le vent, il ne tendait pas l'encolure pour toucher le plot. Bah, au bout d'un moment, l'encolure a des limites et donc, du coup, il finissait. Alors, au début, bien sûr qu'il fait ça. Mais après, tu l'écartes d'un mètre encore. Et tu as un moment où le cheval finit par monter. Et d'où, tu le reculais comment après ? Alors, au début, il faut savoir que comme il avait gros stress, c'était il toucher le plot. Récompense et je repars en arrière hyper vite. C'est toi qui demandais le repart en arrière ? Non, je n'avais pas le temps parce que c'était vraiment dans la fuite. Ah, il venait voler. Exactement. Donc, ça entre guillemets, c'est une étape. Parce que déjà... Parce qu'on venait des chevaux comme ça, avec la nourriture, ils rentrent dans le vent, ils prennent et ils ressortent et c'est impossible de le faire rester. Alors, justement. Donc, ma première étape, c'était déjà qu'il réassocie positivement le vent, tu vois. C'est qu'il se dise, ok, ce n'est pas un traumatisme d'entrer dans le vent. Donc, l'idée, c'était qu'il soit complètement libre de ses mouvements. Il était en liberté. Il avait le plot. Il allait toucher le plot. Il rentrait, il sortait. Et au fur et à mesure, je cliquais quand il restait pour le plot. Donc, c'est-à-dire, tu touches le plot, au début, c'est tu touches sa récompense, après, c'est tu touches 3 secondes, tu as une récompense et il avait cette tendance à ressortir. Et après, une fois que le vent n'est plus un trauma, que le cheval rentre assez facilement, qu'il commence à montrer des signaux de détente dans le vent, tu peux réintroduire au fur et à mesure du R-, du renforcement négatif. Et donc, du coup, j'en ai réintégré avec Itag au fur et à mesure et j'ai travaillé en accordéon. C'est-à-dire qu'il montait dans le vent, je le faisais descendre, je cliquais, je récompensais. Et donc, en fait, après, l'idée, ça a été... C'est monter, tu récompenses, tu recules, tu récompenses. Et en fait, ton reculer devient une demande. Et donc, du coup, ton cheval, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, attends, reculer, c'est une demande. Donc, tant qu'elle ne m'a pas demandé de reculer, je ne recule pas. Et en fait, tu arrives à un contrôle des pieds de ton cheval. Et c'est là où tu reviens dans une gestion, finalement. Je dis toujours, le contrôle des pieds, ce n'est pas être capable de réussir à faire 50 pas de hanche, 50 pas de reculer. C'est être capable d'en demander 50 comme un seul. Et que ton cheval, quand tu en demandes qu'un seul, il ne t'en fait qu'un. Quand tu en demandes 50, il t'en fait 50. Mais tu es dans le contrôle vraiment fin de tes pieds. Quand, avec un cheval à l'écoute, posé, détendu, tu es capable d'avoir un pied comme 50. Et ça, c'est le vrai contrôle. Et donc, c'est ça que tu essayes d'obtenir dans ton vent. C'est à la fin, Ithac, ce que je faisais, c'est au début, rien qu'avec les antérieurs, avancer d'un pas, on récompense. Tu restes posé, on récompense. Un pas de reculer dans le vent, on récompense. Et après, entièrement. Et je faisais reculer, avancer, reculer, avancer. Parfois, rien que dans le vent, en fait, parce que mon vent est un peu long. Donc, il reculait dans le vent, il irait avancer. Et je venais jouer comme ça en accordéon. Tu redescends, tu remontes. Mais c'était des demandes. Et en fait, c'est venu complètement dédramatiser le vent. C'est devenu, en fait, complètement normal. Ça peut vous entendre, ça ? Avec Ithac, ça m'a pris... Alors, le côté trauma vraiment du vent, avec la cible, etc. J'ai fait cinq séances sur une semaine. Je faisais une séance de 20-30 minutes par jour. Donc, les premiers traumas, c'est-à-dire qu'ils touchaient la cible dans le vent ? Ouais. Alors déjà, en dehors du vent, de réussir à s'approcher, parce qu'ils s'arrêtaient à 5 mètres. Le problème de la cible, c'est que si demain, t'as plus de cible, tu peux plus faire des demandes ? Bah si, parce qu'en fait, ton objectif, à chaque fois que tu utilises la cible, l'idée c'est OK, au début j'ai la cible, comment je fais pour après la remplacer ? C'est-à-dire qu'elle ne soit plus là. Aujourd'hui, il monte sans cible, tu vois. Mais au début, tu l'as pour inciter le cheval à faire par lui-même. Et après, tu vas associer à la cible une demande. Donc par exemple, moi j'ai créé le monte, et après, au moment où je disais, bah va toucher la cible, et donc du coup, il a fini par associer pression, toucher la cible, récompense. Et au fur et à mesure, je faisais sans cible, pression. Ça marche pas, tu mets la cible, tu as un site à venir. Et au fur et à mesure, il a compris que la vraie demande, c'était la légère pression sur le licol. C'était plus la cible en fait. Donc tu redécomposes pour recréer un nouveau code avec ton cheval en fait. C'est comme ça que tu fais. Effectivement, un des pièges de la cible qu'on rencontre souvent, c'est qu'on commence à faire avec la cible, et c'est génial, on trouve ça cool. Sauf qu'après, t'es bloqué parce qu'elle est là, et t'es incapable de faire sans. Mais l'idée, c'est vraiment de recréer des codes à partir de ta cible. C'est au début, elle est là tout le temps. Puis après, tu mets ton code 1, 2, la cible arrive. Tu mets ton code 1, 3, la cible arrive. Et au fur et à mesure, la cible vient de plus en plus tardivement, voire elle ne vient plus du tout. Ok, ouais, je vois. En fait, tu crées des codes pour créer d'autres codes et créer d'autres codes. Ouais. En gros. Mais en fait, ta cible, ça finit par pas vraiment être un code. Parce que ta cible, c'est ton cheval, il a l'objet, il sait qu'il doit les toucher, et c'est automatique dans son cerveau. Donc c'est un peu un outil que tu utilises en plus. T'as ton stick qui t'indique un truc, et t'as ta cible. En fait, au lieu de pousser, tu attires. C'est la différence. Maintenant, j'utilise pas la cible avec tous les chevaux. Je l'adapte. Moi, je trouve vraiment que l'idée, c'est de pouvoir adapter. Je mélange toujours R plus et R moins. Ça, oui. Parce que je trouve que ça a des qualités énormes. Maintenant, quand je peux me passer de la cible, je préfère me passer de la cible. Quand tu travailles à un cheval, tu travailles en liberté ou en l'école ? Ça va vraiment dépendre. Les premières séances, vraiment tout début, souvent, je mets en l'école. Ok. Parce que ça te permet quand même un contrôle au niveau de ta sécurité. Et de guider un peu plus le cheval. Souvent, la première séance que je fais, tu me donnes un choix de travail qui ne connaît rien du tout. La première séance que je fais, je fais vraiment le contrôle de base. Marcher, s'arrêter, respect de mon espace personnel avec. Reculer en pression, épaules, hanches. La base de la base. Et hanches, au début, je ne fais même pas par pression. L'idée, c'est juste de... Tu commences directement par le travail, du coup ? Je commence par la base pour avoir mon respect et pour être sûre que moi, je vais être en sécurité. Ok. Donc, le travail à pied ? Ouais. Ok. Donc, tu commences d'abord par le travail à pied dans ton truc ? Par mes cinq exercices de base. Ok. Vraiment. Et encore, la base vraiment pour moi, c'est être capable d'avoir les hanches quand tu te penches. Et vraiment, ton cheval, juste tu te penches, il sait que c'est chasser des hanches et je me retrouve face à moi. Et le reculer et le pousser d'épaule. C'était trois exercices où ça, c'est vraiment la base que je fais. Parce qu'avec tout cheval, j'ai envie de pouvoir me sentir en sécurité. Parce que je me suis déjà retrouvée écrasée contre un mur par des chevaux. Enfin, où tu as un coup de cul qui vient parce que tu n'avais pas le contrôle des hanches. Donc, moi, c'est vraiment la base. Et à partir de là, ça va vraiment dépendre de l'objectif avec le cheval. Ok. Souvent, je rajoute quand même assez vite beaucoup de jeu et un peu de liberté. Ok. Le jeu, souvent, on est plutôt en liberté. Pourquoi ? Parce que ça permet de vérifier tes acquis. Ton cheval, est-ce qu'il le fait uniquement parce qu'il y a de l'école ? Ou est-ce qu'il le fait parce qu'il a compris la demande et que c'est cool pour lui ? Ok. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je fais vraiment tout l'inverse. Pour le coup, je fais d'abord la liberté et après seulement je vais à l'école, tu vois. Bah, ça dépendra toujours des chevaux que tu as, en fait. Bah, en fait, c'est même pas pour les chevaux. C'est parce que moi, tu vois, je sais que j'ai pas encore... J'ai un instinct et tout, mais j'ai pas encore tout l'instinct. Et je vois pas forcément tous les signes d'un confort direct. Et en fait, je sais que la liberté, c'est la vérité. Et que si je fais un mauvais truc, bah, le cheval, il s'en va. Et bah, moi, j'ai un signal honnête que, bah, là, j'ai fait de la merde. J'avais une attitude de merde. Et donc, j'ai forcément fait un truc qui allait pas. Et du coup, bah, moi, je filme tout. Donc, après, j'analyse la vidéo et je me dis, ah, ok. C'est pour ça. Et c'est pour ça que je travaille en liberté. C'est parce que moi, j'ai le feedback réel. Parce qu'au final, il y a des gens qui vont apprendre des choses aux chevaux. Mais au final, à la fin, quand il sait faire des choses, tu peux plus savoir si le cheval, il fait les choses parce qu'il en a envie ou parce qu'il a vraiment envie d'être avec toi. Ou parce que juste, il est habitué à c'est comme ça, tu vois. Et ça, du coup, comme à la fin, c'est tellement ancré qu'on peut plus le savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont totalement codées qu'on peut même plus savoir, tu vois. Alors, il y a encore, on peut voir au niveau des signes et tout. Mais il y en a, c'est tellement codé qu'on peut plus le savoir. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait ce choix-là de le faire comme ça. Donc, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup, beaucoup plus long. C'est beaucoup plus dur aussi. Mais au moins, je sais qu'en faisant ça, je ne suis pas... Bah, le signal, il est honnête, tu vois. Le signal, il est honnête. Après, ce que j'allais dire vis-à-vis de ça, faire en liberté, moi, je trouve que c'est super chouette. Le sujet, c'est que souvent, quand tu es déjà dans le monde du cheval, tu as une question de timing. Ouais, c'est ça, gros problème. Donc, ça, c'est la première chose. Tu as la deuxième où quand tu travailles un cheval, tu as les propriétaires. Et moi, en tant que professionnel, je me sens responsable que ce soit des chevaux et des propriétaires. Donc, je me sens responsable du fait que les chevaux vivent une bonne expérience avec l'humain. Et je me sens responsable du fait que le propriétaire vivent une bonne expérience avec les chevaux et que ce soit complètement en sécurité. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important de mettre les bases de sécurité dès le début. Maintenant, il y a une différence entre avoir le licol pour avoir le contrôle de ton cheval et avoir le licol pour avoir un petit peu de sécurité. Et quand tu parles de pouvoir partir, etc. Moi, quand je travaille en longe, souvent la longe est hyper longue et le cheval, même s'il a appris à céder au licol, quand il a envie de se parer, entre guillemets, il a le droit de partir loin de moi. Maintenant, c'est à moi de me remettre en question et de dire OK, attends, pourquoi au lieu de répondre facilement à ma demande qu'il connaît, pourquoi il est en train de me dire non ? Et du coup, qu'est-ce qui n'a pas été clair ? Ou qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, il n'a pas forcément envie de faire ça ? Donc, entre guillemets, je pense que c'est là où le piège un peu de licol, c'est comme tout outil, c'est dire le licol, c'est pour avoir le cheval avec moi. Mais ton licol, en réalité, ta longe, elle est 3m70, ton cheval, il a envie de faire demi-tour et de se parer, il a le droit, tu vois ? Pourquoi je mets le licol aussi ? Parce que moi, je me suis déjà, comme tu dis, en liberté retrouvé avec des chevaux qui avaient des interactions très violentes avec les humains, qui étaient capables, mais alors... Dans quoi ? Dans un rond de linge ou dans une voiture ? Les deux, qui étaient capables à tout moment de se retourner, de te shooter. Mais alors... Mais je veux dire, ils venaient vers toi pour te frapper ? Non, mais des chevaux où t'es en train de faire un truc, le cheval est dans une association positive, il trouve ça cool, puis d'un moment à l'autre, il se retourne et c'est fini, quoi. T'as des chevaux qui vivent ça aussi, et alors, ça c'est des chevaux souvent qui ont des traumas, le cheval qui a jamais rien vécu avec l'humain, alors à part s'il a un fort fort tempérament, Moon par exemple, au tout début de son éducation, quand je montais un petit peu en phase et qu'elle n'avait pas envie, elle avait tendance à se retourner et à chuter. Maintenant, on est passé complètement à un autre comportement, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc pour ça, moi j'aime bien avoir le licol parce que t'as quand même un minimum de contrôle sur la tête pour ramener la tête et dire, hé, je suis là, quoi. Et si t'as fait ton code des hanches, t'as plus besoin de licol, du coup. C'est pour ça que tu l'apprends d'abord avec un licol et après que tu le fais. Et parce que, comme t'as ton licol, indirectement, t'as moins à monter en phase. Parce qu'il suffit d'avoir ta phase 1, 2, 3 et ta 4, tu t'aides en venant orienter un petit peu le bout du nez du cheval. Et pourquoi est-ce que le cheval en liberté, il voudrait te shooter ? Bah ça dépend... Parce que si tu sais que t'es en train de faire quelque chose d'inconfortable. Bien sûr, inconfortable, ou ça dépend des tempéraments, qui tout simplement ne lui convient pas. Tu vois, Moon par exemple, tout début quand je l'ai eue, elle avait 2 ans et demi, fort caractère, aucun respect de l'humain parce que dans l'élevage où elle était, c'était t'approche, je recule. Et donc du coup, au début, la vraie difficulté que j'avais, c'était rester ancrée sur mes pieds. Elle est dans le truc d'Espagne ? Ouais, non, elle, Moon a été en Normandie. Ah, ok. Elle, non, complètement différent. Ithac, très respectueux, traumatisé, donc tu lèves la main, c'est, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Moon, tout le contraire, à la maison, dans un petit élevage familial, donc le côté gratouille des poulains dès qu'ils sont nés. Le poulain, il me fonce un peu dedans, bon bah je recule. Et donc au début, le truc le plus difficile à comprendre pour Moon, ça a été que moi, je ne bouge pas mes pieds. C'est, je rentre dans le pré, tu me fonces pas dedans. T'as ton espace, c'est mon espace, je respecte ton espace, tu respectes mon espace. Et Moon, du coup, elle avait ce fort tempérament qui faisait que quand elle avait pas envie de faire un truc, qu'on était en train de faire une petite séance, et que, sans forcément monter en face, juste tu lui proposes quelque chose et elle te dit, là, j'ai pas envie. Mais comme les humains, t'as des forts tempéraments qui disent, là, j'ai pas envie, c'est la même chose. Et donc du coup, comme elle, elle peut pas dire vocalement, là en fait, non. Elle te montre pas des signes avant de frapper ? Alors, quand je dis, elle, elle frappait pas mais elle se retournait, tu vois. Et y'a pas de signes précédents, juste avant qu'elle se retourne ? Euh... Tout, tout, tout... Alors si, y'en a forcément, des fois, t'es juste tellement... Quand c'est arrivé, c'est que j'étais tellement focus sur mon truc que tu te coupes un peu de ça. En plus, c'était vraiment au début, c'était y'a deux ans, tu vois. Mais ça, c'est aussi un peu le problème, c'est que des fois, t'es tellement concentré sur ton exercice... C'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai... Tout le monde me demande pour est-ce que tu vas faire une formation, est-ce que tu vas faire des stages, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu vas créer une méthode ? En fait, moi, j'suis en mode, non, en fait, genre, ça sert à rien parce que... Alors, j'suis pas concréant quand des méthodes, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai jamais vraiment eu de méthode précise, tu vois. J'ai juste tout appris à l'instinct et, en fait, en liberté. Du coup, j'avais le feedback de, bah là, j'fais de la merde ou là, j'fais un truc bien. Et le problème, en fait, des gens, et je le vois avec mes élèves, genre, j'ai des élèves qui prennent des formations, qui font des séminaires avec des gens et tout, ils ont toujours les mêmes problèmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, ils sont là avec leur cheval et ils sont, comme tu disais, concentrés sur comment est-ce que je peux appliquer la méthode. Et du coup, ils sont plutôt présents, mais ils sont juste sur, ah, comment je peux faire de l'exercice. Et du coup, tous les signaux que leur cheval les envoie, ils les voient plus. Ils sont dans un truc, genre, limite scolaire. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, genre, des fois, je vois des trucs passés sur YouTube de méthode, genre la méthode, je la vois une seule fois sur YouTube, je l'applique dans la réalité et j'ai les résultats. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu ce truc où je me dis, je suis dans la méthode, mais je suis dans l'instinct. Et vu que j'ai beaucoup plus développé mon instinct, en fait, j'ai pas le choix, tu vois. J'ai juste développé mon instinct. Moi, j'étais un malade. Je pense pas que je le mettrais dans leurs interviews, mais j'étais un malade. Moi, j'allais pas sûr. J'allais voir des chevaux que je connaissais pas. J'allais travailler. C'était totalement... Moi, je m'en débattais dessus, tu vois. Mais c'était totalement débile de faire ça, tu vois. On l'a tous fait, tu sais. J'étais inconscient. Mais je faisais ça. Mais je faisais mes apprises vers ça. J'étais un malade. Je devais me partir en courant à travers les bois. C'était excès. Mais en fait, j'avais pas le choix de développer mon instinct. Après, j'étais con. J'étais jeune, tu vois. Et c'est ça qui a fait que j'ai développé mon instinct et que du coup, aujourd'hui, j'arrive... Alors, je suis pas encore parfait, tu vois. Mais quand je vois une méthode et que je me dis, ok, c'est intéressant, je la teste et tout de suite, j'arrive à l'appliquer. Parce que je suis pas dans comment appliquer la méthode, alors si, mais je suis toujours très connecté, tu vois. Et très souvent, quand je fais des heures et que ça fonctionne pas, c'est que moi, je suis plus présent, en fait. C'est pour ça que la méthode que je développe et que je fais, on est pas du tout sur le travail du cheval. Moi, à chaque fois, je dis, je suis là pour former l'humain, pour transformer sa relation avec son partenaire équin. Parce que, entre guillemets, travailler un cheval, je veux dire, avec n'importe quelle méthode, tu peux arriver à ton objectif. Mais tu travailles un cheval très bien, t'as un cheval qui est travaillé, qui est éduqué. Mais derrière, tu formes un humain, c'est toutes ses relations avec tous les chevaux qui vont changer. Donc, comme tu dis l'instinct, c'est un peu finalement ce pour quoi je me bats et ce à quoi j'essaye de former les gens. C'est de reprendre conscience, en fait, de tout ce qu'on communique sans s'en rendre compte dans notre corps, dans nos envies. Quand je parle d'intuition, pour moi, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir ? Et t'as plusieurs degrés d'intuition. T'as déjà ton intention globale. Normalement, ton intention globale, ça doit être ta relation avec ton cheval. C'est de vouloir créer une belle relation avec ton cheval. Pourquoi ? Parce que du coup, ça, ça va être ta valeur de base. Et tout ce que tu vas proposer derrière, ça doit venir correspondre à ça. Et après, t'as tes intentions au niveau de ta séance, de qu'est-ce que tu veux obtenir là, tout de suite, immédiatement. Voilà, t'as différents niveaux d'intention. Mais du coup, ça veut dire que déjà, tu te reconnectes à ton cerveau. Ton mental, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut et au service de quoi ? Parce que c'est pas juste, oh là, sur le coup, j'ai envie de demander les hanches à mon cheval. Non, c'est au service de quoi ? En quoi ça va répondre à ton intention globale d'améliorer ta relation avec ton cheval ? Ensuite, t'as ton énergie. C'est reprendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. De ta gestion émotionnelle, de ton impact émotionnel, de ta pollution émotionnelle. Mais aussi, tout simplement, de est-ce que naturellement, t'es quelqu'un de dynamique ? Est-ce que naturellement, t'es quelqu'un qui est plutôt mou ? Et alors, sans aucune critique, parce que souvent, on valorise beaucoup le côté dynamique. Mais pour certains chevaux, avoir un côté mou, c'est bien mieux. Tu vois, pour des chevaux qui sont justement un peu stressés, etc. Être capable d'être mou, mais c'est une qualité énorme. Sauf que l'objectif, c'est en te formant toi, c'est réussir à développer tous ces niveaux d'énergie. C'est être capable d'être ultra mou, d'être ultra détendu, comme ultra dynamique, de l'adapter. Sur le spectre, en fait. Exactement. Et après, t'as ta communication corporelle. C'est tout ce que t'indiques sans t'en rendre compte. Combien de cavaliers sont incapables de demander la même chose avec un stick et sans stick ? Beaucoup. Trop. C'est vrai que moi, j'en prends pas. Tu vois ? C'est aussi parce que j'ai la flemme de le transporter. Mais pourquoi ? Parce que souvent, quand t'as des outils en main, ce que t'as tendance à faire, c'est utiliser tes outils avant d'utiliser ton corps. Et donc ça devient un peu. C'est ce que je dis, c'est des aides. C'est ça. Et c'est des aides artificielles. Il faut que ça reste des aides. Exactement. En fait, moi, les gens me disent, ouais, pourquoi tu prends pas de trucs, de stick, de machin. En fait, bien souvent, déjà, j'oublie le matériel. Donc, bien souvent, j'ai oublié le matériel. Donc, j'ai pas eu le choix de faire de mon corps. Et ça me fait chier de transporter tout. En fait, moi, pourquoi est-ce que je fais de la liberté ? C'est pas parce que je trouve ça stylé et parce que ça fait beau sur Instagram. C'est que moi, ça me fait chier de tenir une onge dans les mains. Et du coup, je me dis, bah, moi, si ça me fait chier de l'avoir dans les mains, ça doit le faire chier de l'avoir sur la tête. Donc, c'est aussi pour ça, tu vois, c'est aussi, il y a un côté assez égoïste, tu vois, de ma part, où moi, ça m'emmerde d'avoir tous les artifices. Et ça marche très bien, ce temps. C'est comme, tu vois, on explique qu'il faut apprendre aux chevaux à céder à la pression. Et en fait, je me rends compte, mais est-ce que ce truc-là, c'est un vrai truc, tu vois ? Parce que, il y a pas longtemps, je suis avec un poulain qui vient d'avoir 5 mois, donc il est vraiment très petit. Débrassement de hanches, tac, tac. J'ai juste mon corps, mon attention, mon énergie. Sans aller au contact, il le fait, tu vois. Ouais. Et j'ai jamais appris au poulain à céder la pression avec un licol, à faire ça, tu vois. Mais du coup, c'est pas la même chose. Parce que ce que tu dis là, c'est que sans le toucher, c'est que t'étais par suggestion. T'es pas en train de lui apprendre à céder aux pressions. Mais pourquoi je voudrais lui apprendre à céder aux pressions ? Alors, céder aux pressions, moi, je trouve que c'est super utile dans la vie de tous les jours, à partir du moment où ton cheval va justement être confronté à du matériel. Parce que le jour où il se retrouve coincé, il est capable de céder. Par rapport à ça. Moi, tu vois, mes chevaux, aujourd'hui, je te les laisse avec un licol sur la tête. Le jour où ils marchent sur leur longe, ce qui leur arrive de temps en temps, ils ont la capacité de se dire, je me pose, je recule. Parce qu'ils ont appris à céder à cette pression qui dit, ah, ça tire. Au lieu de venir contre, parce que les chevaux, au naturel, ils ont un réflexe d'opposition. Ouais, ils fuis. Très fort. Devant la chute et dedans le réflexe d'opposition. C'est-à-dire que le premier réflexe d'un cheval, c'est tu mets une pression, qu'est-ce qui va avoir tendance ? A se mettre contre. C'est naturel chez eux. Et donc, il faut leur apprendre à suivre cette pression. Moi, je trouve que c'est super utile dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des questions de sécurité, que ce soit effectivement également pour des questions d'éducation. Parce que le jour, enfin, le jour où il arrive quoi que ce soit, que tu as besoin d'évacuer ton cheval en urgence, que tu as besoin d'avoir le veto qui est là, que tu as besoin de gérer quelque chose, un imprévu, c'est super utile d'avoir quand même ces pressions. Ou même ton cheval qui est super bien éduqué, à la voix, etc. Le jour où tu as besoin de ta petite reine d'urgence, parce qu'il y a eu un gros, gros stress, que tu es poursuivi par un sanglier et que tu as besoin de la reine d'urgence, tu as besoin de la reine d'urgence. Moi, je lui apprendrais à shooter, sans glisser. Tu peux, tu peux. Je ne sais pas si c'est la meilleure option. Un cheval de chasse. Ce n'est pas trop sécuritaire quand même. Mais voilà, pour moi, les pressions, ça vient vraiment dans le pôle sécurité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ta base. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un objectif. Dans le sens, il faut que ça rentre dans ton plan d'éducation. Mais ton idée, ce n'est pas juste que ton cheval répond à la pression. Un des éléments, quoi. Exactement. Pour moi, oui, c'est un exercice de sécurité, mais ce n'est pas non plus... C'est indispensable, mais ce n'est pas le truc. Il faut travailler tout le temps, tout le temps. Tous les jours, on fait un petit peu de session à la pression. Non, à partir du moment où ton cheval l'a appris, il l'a appris. C'est cool, tu l'as. C'est ta boîte à outils. Le jour où tu en as besoin, tu peux t'en servir. Mais ton objectif premier, ce n'est pas que ton cheval, tous les matins, il fasse un petit peu de pression et il soit disponible à ça. Tu as plein de choses parce que c'est comme tout, quand tu répètes trop souvent un moment où ton cheval est blasé, tu perds en qualité. Oui, bien sûr. Ça, c'est clair et net. Il y a un truc intéressant, je vais t'en parler en plus. J'avais vu une de tes vidéos où tu montes sur le plot et le cheval se met le long de toi. Je crois que ce n'est pas qui a fait cette vidéo-là. Et en ce moment, je travaille le montoir. Les trucs dans la bouche avec les feuilles. En ce moment, je travaille le montoir avec la jument. Donc, je n'ai pas encore sorti les vidéos parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Mais en gros, je l'amène en liberté. Totalement en liberté. Excuse-moi. Totalement en liberté. Le gros dégueulasse. Totalement en liberté. Tu peux peut-être refaire ta question si tu comprends. Donc, la question, c'était totalement en liberté. Du coup, je la mettais... Et c'est abusé. Je la mettais en liberté et je me montais. Donc, moi, je n'avais pas de matos dans la pâture. Donc, je montais sur la cuve d'eau. Et je manquais de tomber dans le bac toutes les deux secondes. Ça aurait été magnifique si je tombais dans l'eau. Et je me mettais debout. Et en fait, je faisais un peu comme une cible. Et je mettais un bonbon là. Et donc, je lui donnais pour comprendre qu'il allait venir là. Et après, je mettais la même chose que je fais quand je me demandais à l'allonge qu'elle avance. Et elle avançait un petit pas. Donc, un tout petit pas, je récompensais. Ce qui fait que maintenant, elle comprend que quand elle vient là et qu'elle se met devant moi, elle a la récompense. Et je commence à tout doucement aller sur le dos. Vraiment tout doucement. Avec les mains seulement. Et la dernière fois, je l'ai fait avec un montoir. Cette fois-ci, j'ai fait des bûches. J'ai fait un truc de cassos. Et j'avais la même chose. Et à la fin de la séance, elle s'est déconnectée un moment sur le montoir. J'ai dit, ok, c'est tout. J'arrête là. C'était trop pour elle. Et puis, je fais mon outro. Et elle revient à moi pendant la fin de la vidéo. Et je me dis, ok, on va tester un truc. Je me suis juste remis sur le montoir. Et elle est revenue se positionner à côté, tu vois. Ma question, c'est... Je ne sais plus c'était quoi ma question. Putain, merde. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, c'est la méthode que j'ai utilisée pour Moon. Pourquoi ? Parce que mon objectif, c'était qu'elle associe super positivement le montoir. Et que pour elle, ça devienne logique. Tu vois, j'ai mis en story il n'y a pas longtemps une vidéo où j'ai une grosse souche dans le pré là-bas. Et des fois, juste en blague, je monte dessus. Et Moon, son automatisme, c'est de venir se garer au montoir. Et c'est devenu naturel pour elle. Et du coup, tu lui as appris... Est-ce que tu as venu mettre le stick au-dessus d'elle pour amener les hanches ou pas ? Ou tu as fait que en sorte qu'elle soit vraiment bien droite et là, c'était bien ? Alors, comment je lui ai appris ? Moon, en fait, elle a appris... Ma main, ça a été... c'est devenu une cible, en fait. Et souvent, c'est comme ça que je fais les rééducations au montoir aussi avec des chevaux qui ont du mal avec le montoir, qui sont un peu traumatisés ou qui bougent beaucoup, etc. Ma solution, c'est en fait que ta main devient une cible sur le dos de ton cheval. Et donc, il sait que quand tu as la main au niveau du dos, c'est qu'il a la bonne place. Tu cliques, tu récompenses, d'accord ? Donc, comment j'ai fait avec Moon au départ ? Je suis juste montée sur le montoir. Quand elle venait se mettre à côté, forcément, tu récompenses, c'est bien, etc. Puis après, au fur et à mesure, sans mettre forcément plus de pression, sans mettre de la pression du tout d'ailleurs, moi, j'attendais juste qu'elle cherche une solution par elle-même. Parce que souvent, les chevaux, quand tu commences à récompenser, indirectement, ils disent « Ok, quand même, comment je peux faire pour avoir la priandise ? » parce que c'est quand même bien cool. Et donc, du coup, j'attendais juste et elle avait tendance à faire un petit pas vers l'avant. Ah, très bien, je clique, je récompense. Et au fur et à mesure, ce que je faisais, c'est que dès qu'elle arrivait, donc j'avais ma main, en fait, j'étais sur le montoir, j'avais ma main qui était là. Et quand son dos arrivait au niveau de ma main, je posais ma main sur son dos, je cliquais, je récompensais. Et donc, là, jument, le code du montoir, c'est devenu vraiment… Et après, t'avais sac à patate après. Ouais, et après, au fur et à mesure, j'ai fait sac à patate, j'ai mis ma jambe… Et j'ai une question, quand tu usais le montoir comme ça, tu te posais sur… Ah, après, ils sont petits, là, tiens. Mais, enfin, ils ont l'air, ils n'ont pas l'air immenses, tu vois. Enfin, je ne sais pas si… Ma souche ? Non, tes chevaux ? Ah, tu veux faire un test sur Moon, tu veux ? Non, non, on peut regarder, on peut pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas l'air très grands. Du coup, enfin, taille, dans le sens où toi, tu venais, du coup, te coucher dessus, où tu sautais et tu te propulsais dessus. Alors… Après, j'imagine que, à la fin, l'idéal, c'est de pouvoir arriver à… Tu sautes et t'y vas et c'est OK. Même si c'est peut-être pas ce qu'elle met sur ton dos et tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et je veux dire, t'as fait comment, toi ? Parce que moi, elle est grande, du coup, déjà que je suis sur le bassin et que c'est compliqué, alors… Alors, déjà… Mais par contre, je peux sauter à côté d'elle et même tirer, enfin tirer… Mettre ma main sur le garot et mettre du poids, tu vois, comme ça, sur le côté exprès pour la visite libre. Et elle est OK. Elle bouge pas. Par contre, quand je suis sur elle et glisse, elle se décale. Mais… Elle se décale, mais elle est pas affolée. Et ça, ça m'a impressionné. Ça, ça m'a vraiment impressionné. Bah, du coup, c'est que t'as vraiment eu une… Pour moi, il y a vraiment une association positive, tu vois. C'est que t'as pas de réaction de stress, donc c'est que la jument se dit pas… Ça doit être une situation de stress. Maintenant, c'est possible que, si ça t'est arrivé plusieurs fois où tu glisses et elle se décale, qu'elle est associée et que c'est une bonne réponse. Le fait que… Ah oui. Et du coup, je devrais pas récompenser quand elle se décale. Non. Ouais. Tu peux dédramatiser le truc en disant, bon, c'est cool, gratouille, je remonte, je reteste tout de suite. Mais l'idée, c'est plutôt de venir récompenser quand, justement, tu vas glisser, elle va pas bouger. Ouais ! Et là, tu récompenses. Ok. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'on en parle pas assez. Et du coup, on tombe dans des extrêmes où il y a des gens qui sont contre, même anti-récompense, tu vois. En fait, ça, je pense, ça vient juste du fait qu'il y a des gens qui utilisent mal, tu vois. Mais la récompense… Et je le fais aussi, parfois. Et super mal utilisée. Ouais, ouais. D'ailleurs, moi, la première question que la majorité des filles que j'accompagne m'ont demandé la première fois, c'est, écoute, je travaille à la récompense, est-ce que c'est OK pour toi ? Parce que moi, mon ancien code, je refusais. Moi, ça m'a l'air… à mes grands, quand tu vois, quand t'as des études quand même qui prouvent… Moi, je comprends pourquoi ils refusent en vrai. Bien sûr, parce que c'est mal utilisé ou parce qu'ils sont pas formés pour l'utiliser correctement. Et moi, je suis d'accord dans le sens où, à partir du moment où c'est hors de ton domaine d'expertise et que t'es pas capable d'accompagner correctement la personne pour lui dire « là, non, là, oui », quand t'as pas cette capacité-là, moi, je préfère que tu dises « OK, ben non, on fait pas du tout comme ça, je me risque pas et je risque pas de t'apprendre des choses qui vont être mauvaises pour le cheval et pour toi ». Donc là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, je pense qu'il y a toute une méthode pour apprendre correctement à utiliser la friandise, que ce soit déjà ta politesse. Pour moi, tous les chevaux devraient être polis pour avoir la friandise. Ok. C'est quelque chose qui s'apprend. Au lieu de venir tout le temps repousser nos chevaux, les pousser quand ils viennent être gourmands, apprenons-leur juste que t'as la friandise quand t'es poli, quand t'as la tête dans ton axe. Ça, c'est la base. Ouais, par exemple, de pas donner quand il vient. Exactement. Est-ce que du coup, ça c'est une question que je me suis posée, par exemple tu as affaire à ton truc machin avec le montoir où tu vas dire « OK, là c'est bien ». Est-ce que s'il cherchait la récompense du coup parce que t'as fait ton code comme quoi c'est bien, là tu donnes ou pas ? Mais il faut bien ne pas chercher. Parce que la politesse… Même si tu fais ton code ? Ouais. Ok. Pourquoi ? Parce que là… Parce que moi je me dis, c'est pas un manque de respect, mais juste elle a compris, tu vois, elle le sait. Oui. Alors, pas des signaux. Souvent, j'ai le petit bout du nez qui revient, j'ai les oreilles ou ça sait que la friandise va tomber. Maintenant, ils ont vraiment appris et c'est là le piège de la politesse. Il y en a qui réclament. En fait, c'est ça. C'est que souvent t'as des gens où le cheval est poli, la tête est bien, il clique, le cheval vient, il donne. Il faut pas, ça c'est vraiment la règle numéro une. Il faut pas, il faut… Ton cheval est poli, très bien, il a la tête dans l'axe, tu cliques et tu vas récompenser loin de toi. Et ton cheval, il vient mettre son nez, tu l'ignores et t'attends qu'il soit re dans l'axe pour lui donner la friandise. Et à force de ça, ton cheval, il va même plus penser à fouiller parce que pour lui, c'est pas logique, c'est pas comme ça qu'il a la friandise. C'est en étant vraiment avec la tête dans l'axe. Donc maintenant, mes chevaux, ils viennent pas chercher la friandise. Alors, je vais pas dire qu'ils viennent jamais quand on est sur vraiment quelque chose qui est très riche, qui est très sucré. Bon, j'ai de temps en temps le petit bout de nez qui revient. Mais il suffit que vraiment j'ignore le comportement. Une seconde après, ils sont droits et ils sont… ils viennent pas chercher. Donc ta politesse déjà, elle est super importante. Et ensuite, il y a la manière d'utiliser la friandise dans le sens, déjà de 1, penser d'abord avant tout à quel comportement tu veux vraiment récompenser et tu veux avoir. Parce que tu vas forcément décomposer en étapes. Mais si tu commences à récompenser quelque chose qui correspondait pas vraiment à ce que tu veux, bah tu auras pas ce que tu veux vraiment. Et ensuite, ce qui va être important aussi, c'est au fur et à mesure de réduire la friandise et de monter ton exigence. Je veux que mon cheval soit au montoir, c'est pas parce qu'il va amener sa tête à côté de la souche que je vais récompenser. Si ça, je l'ai déjà récompensé 20 fois, que j'arrive normalement à avoir le corps à côté du montoir, bah maintenant je vais récompenser quand mon cheval vient au montoir. Moi je suis arrivé à une situation, alors j'ai l'impression que ça s'est fait, je pense que j'ai trouvé la solution sans faire exprès en fait. En gros, bah c'est souvent le cas en fait. Ça marche comme ça. C'est qu'en fait, au début de la journée, quand je me suis sur le montoir, avec la récompense, elle venait, mais en fait, en gros, c'est comme si, genre moi je suis là, mais elle venait pas comme ça. Elle venait mais comme ça. C'est-à-dire que ses hanches étaient tout le temps loin, donc son dos était loin de moi. Et je me suis dit, mais en fait, limite, il faudrait que je puisse pousser les hanches de l'autre côté, mais je me suis dit, ouais, non, je sais pas. En fait, je savais pas comment faire pour venir bien la mettre vraiment en longueur, tu vois, à côté de moi et qu'elle comprenne. Et parce que si je me penchais de l'autre côté, bah je pouvais pas remettre les hanches à côté. Je sais pas comment toi t'aurais fait, mais... Sans assommer personne. Alors, bah dans ce cas-là, tu vois, c'est là où il y a toute l'utilité de ta main qui est une cible. Parce que ton cheval, du coup, ce qu'il associe, c'est pas son placement au montoir, c'est le fait que tu touches. Et donc, du coup, tu peux très bien... Après, il vient ce qu'elle laisse sur ta main, en fait. Ok, ouais. Et donc, du coup, t'as le dos qui, normalement, si ta main est là, c'est que ton montoir, il est là. Et donc, forcément, ton cheval sera à bonne distance pour que tu puisses te mettre à cheval. Et ce contact-là, là, tu le fais au montoir, mais tu peux très bien le faire avec la hanche. C'est-à-dire que... Alors, au début, oui. Maintenant, au fur et à mesure, quand c'est associé, non. Ok, ouais. Au début, oui, t'as forcément ta main qui sert de cible. Maintenant, je suis comme ça. Je dis rien du tout. Je monte juste sur le montoir et c'est automatique. Moons vient se placer. Je touche, je clique et je récompense. Ok, ouais. Et après, je récompense. Là encore, comme on est encore dans le processus de débourrage, je continue à récompenser le montoir. Parce que pour moi, c'est important que ça reste très positif, que ça reste un moment chouette. Tu vois, pour l'instant, j'ai jamais, à aucun moment, la jument qui m'a dit, non, j'ai pas envie que tu montes. Elle a toujours été super détendue au montoir. Elle trouve ça super cool. Dans le pré, ça m'arrive d'aller complètement la monter en liberté. Ne faites pas ça. D'être vraiment... Je me reste stylée, moi. Bah oui, mais parce que, en fait... En fait, c'est un moment où t'as le respect mutuel, la confiance et... Oui, et c'est surtout la confiance. C'est que la jument... Quelle est la relation que tu peux faire, ces trucs comme ça ? La jument, elle s'est jamais dit, mon Dieu, ça va me faire mal, ça va être douloureux ou ça va être stressant. Je monte dessus, elle est en mode, ok, c'est cool. Et c'est complètement... Depuis le début, ça a complètement été normal. Parce que comme ça a été amené dans la même continuité que le travail à pied, comme on avait déjà fait beaucoup de liberté, comme elle avait l'habitude que je vienne dans le pré, que je joue et que voilà, je monte et... Au début, c'était juste, on fait du montoir et on repart. Puis après, c'était, je monte dessus, je redescends. À aucun moment, elle s'est posé la question de c'est bizarre d'avoir un humain. C'est du jeu, en fait. C'est ça. Et ça, c'est un truc que j'avais... Il y a pas longtemps, je t'avais expliqué, tu vois, j'avais fait un truc en A.E. vite fait. Ouais. Et en fait, ils faisaient des espèces de multi-jus avec les enfants, tu vois. Et j'ai dit, mais putain, c'est stiché, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça avec les chevaux ? Et en fait, le soir même, j'ai testé, je crois que j'ai sorti la vidéo d'ailleurs, où en fait, je fais plusieurs ateliers dans une même séance. Et en fait, la jument, elle est méga concentrée et il n'y a aucun exercice qui est lassant et aucun exercice qui est stressant parce que, tu vois, j'arrivais, en gros, j'allais en haut de la colline, travaillais à pied, je faisais genre un déplacement de hanches à gauche, droite, machin, des mouvements de base. Je descendais la colline, enfin, la descente au trot. Tac, je changeais ma longe, je mettais ma longue longe, un tour au trot, un autre tour au trot. J'enlève la longe, je remets la petite, surfait, des sensibilisations. Ensuite, on repartait le montoir et on refaisait une boucle comme ça, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de truc où c'est chant et j'ai remarqué qu'on ne fait que surfer, que surfer, ou que longe, que longe, que machin. Et c'est grave, j'ai jamais vu aussi connecté, tu vois. Mais parce que, c'est comme tout, c'est à un moment, quand c'est trop répétitif, que c'est tout le temps la même chose, ton cheval, au bout d'un moment, il en a ras-le-bol. Ouais. C'est bon quoi, tu me l'as demandé deux fois, je l'ai bien fait, enfin, pourquoi tu me le demandes une troisième ? Et même nous, ça n'a pas de sens. À un moment, quand ton cheval, alors oui, je veux bien... Tu vous réfères quoi, quand ça se passe bien, tu escalades direct ? Soit je vais aller demander la demande au-dessus, soit je pars sur autre chose. Moi, souvent, par exemple, tu vois, on parle, par exemple, de contrôle des pieds, d'améliorer la hanche, d'améliorer l'épaule. Bah, souvent, je vais faire un petit pas de hanche, la hanche est très jolie. Ok, on repart au pas, on est parti, on va trotter un petit peu, on fait des transitions, puis on s'arrête, puis là, on travaille l'épaule. Très bien, un petit peu de hanche, on est reparti. Et en fait, toute l'idée, c'est que ta séance, tes 2-3 exercices en tête, et que tu viennes alterner pour pas rester tout le temps la même chose. Et en fait, du coup, ça s'adapte à tous les chevaux, parce que t'as des chevaux qui vont être très mous, enfin, qui vont être... qui ont énormément de plaisir à être immobiles. Et donc, du coup, quand tu travailles la hanche, quand tu travailles l'épaule immobile, pour eux, c'est très cool. Quand tu vas aller chercher dans les transitions, c'est un peu plus difficile, mais après, tu reviens dans du confort, parce que tu reviens dans de l'immobilité. Et pour des chevaux qui, au contraire, sont un peu plus dynamiques, qui ont du mal à rester immobiles, c'est le contraire. Ils sont confortables dans les transitions, tu crées du mouvement, ça c'est cool, c'est fun, on s'amuse. On s'arrête pour immobilité, c'est un peu plus dur. Mais comme ça dure pas longtemps, que tu valorises l'effort de ton cheval, et que tu repars après dans un truc qu'ils aiment bien, ton cheval se lasse pas, tu valorises ses efforts, et donc, tu as un cheval qui est partant, qui a envie de faire les choses, et qui est motivé en fait, et qui limite devient acteur de proposition. Enfin, force de proposition et devient acteur de la séance. Parce qu'il se dit, ah trop bien, en fait, je trouve mon équilibre dans les choses, et c'est comme quand tu manges un plat, tu as la salade que tu n'aimes pas forcément, tu as les pâtes, et... Je suis pas trop fan de salade. Bah tu manges un peu de salade, puis tu manges les pâtes, et en fait, du coup, tu trouves un équilibre dans ton repas, où, bah finalement, c'est plutôt cool quoi. Et c'est ça qu'il faut rechercher avec nos chevaux. C'est rester dynamique et penser à plusieurs exercices. Et venir toujours compliquer les choses. Et ton cheval, à un moment, il sait bien faire ce que tu lui demandes, ok, comment tu peux aller à l'étape de dessus ? Parce que du coup, là, tu valorises ton cheval en lui disant, ok, maintenant, on va aller te chercher un peu plus loin. Et on est toujours dans cette zone de confort qu'on va essayer d'ouvrir. Mais tu vois, on parle beaucoup de la place du cheval dans la séance, mais je pense que c'est important de parler aussi de la place du cavalier. Parce que le cheval, on a toujours plein de trucs à dire sur le cheval, et finalement, on se retrouve avec des cavaliers qui se disent pas, ok, la séance était bien pour mon cheval, mais comment elle était pour moi ? Parce que c'est la même chose, tu vas adapter tes exercices à comment tu te sens. Tu te sens hyper dynamique, bah tu vas aller faire une séance forcément qu'un peu plus dynamique si ton cheval est partant. Mais si tu te sens mou, tu vas pas partir pour une séance dynamique. C'est hypocrite vis-à-vis de ton cheval de lui demander d'être dynamique si toi-même t'es pas capable d'être en support. Moi je pense que ça c'est être capable de s'inonymiser soi-même et de gérer, c'est de la discipline pour moi après. Pour moi c'est de la formation du travail, c'est tu développes. Moi aujourd'hui je suis capable de faire une séance où je suis hyper énergique comme je suis hyper molle. Je suis capable parce que j'ai, comme tu disais, tous ces spectres d'énergie, tous ces spectres d'intention où je suis capable d'aller chercher très très loin. Mais parce que j'ai une conscience de mon corps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui est très forte. J'ai gagné vraiment en finesse vis-à-vis de ma connaissance de moi-même. Mais tout le monde n'est pas à ce niveau-là au début. Donc au début il vaut mieux te mettre finalement dans une séance où tu vas être un peu plus dans le confort et tu vas chercher tes spectres d'énergie, être un peu plus dynamique quand tu es un jour où tu es vraiment en énergie molle, en énergie chamallow moi j'appelle ça. à être le plus dynamique que tu peux dans ton énergie chamallow, c'est déjà bien. Et donc tu vas rester là-dedans, tu ne vas pas te mettre dans un inconfort où finalement tu es en énergie chamallow, tu vas demander à ton cheval des transitions pas galop, mais toi tu n'es pas capable d'être énergique et d'accompagner ça, d'aller faire vraiment ta demande. Qu'est-ce que tu vas dire ? Dans ce cas-là, il n'y va pas. Parce que tu te mets dans l'inconfort, tu mets ton cheval du coup en échec, parce que tu ne lui fais pas correctement tes demandes, tu ne communiques pas correctement avec lui. Et les chevaux, c'est des animaux qui sont ultra sincères, transparents et honnêtes, qui sont capables de savoir comment tu te sens avant même que tu le saches toi-même. Donc si tu n'es pas honnête avec toi-même, n'attends pas à avoir une séance honnête avec eux. C'est intéressant ce que tu as dit. J'ai un avis sur un autre truc aussi. J'ai le cas très compliqué, tout ce qui est celle sur fait, même quelque chose sur le dos en général. Et en fait, j'ai remarqué que moi, quand je mettais mon corps, enfin pas encore totalement sur le dos, mais il n'y a quasiment aucune réaction de stress. Contrairement à quand je mets le surfait. Ça va beaucoup mieux. On avance. Petit à petit, ça a évolué, tu vois. Par contre, tout ce qui est le bruit des sanglons du surfait, clic clic clic, tu vois. Ou tout ce qui est même passer une longe en dessous, c'est vraiment très très compliqué. Et même, il y a une fille qui est en train d'apprendre l'osté, elle a balpé un petit peu. C'est quasiment impossible de lui toucher le ventre au début. Après, elle a compris que c'était rien. C'était OK. Il y a vraiment un trauma, je pense, au niveau de la sangle et tout. Mais bref, par rapport à ça, tu vois, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas, en fait, limite logique, plutôt que d'essayer de s'emmerder à mettre le surfait, la selle et tout, et que ça serait du stress, mettre d'abord moi dessus, en fait. En mode, ben moi, en fait, il n'y a pas de stress. Et peut-être qu'elle va se dire, OK, je suis peut-être l'objet, entre guillemets, le plus sain pour elle par rapport à ce qu'elle peut accepter, tu vois. Et après qu'elle comprenne qu'aucun truc sur le dos, ce n'est pas dramatique et pouvoir... Alors, de ce que tu me dis, donc la jument a déjà eu des traumas avant, je suppose ? Ouais, ouais. Moi, je l'ai dit vidéo, je t'en trouve. OK. Dans ce cas-là, en fait, il faut que tu te dises tout simplement qu'en fait, tu es en train de travailler deux choses différentes. Pourquoi ? Parce que pour la jument, le trauma est associé au surfait. Et donc même le fait que tu montes sur son dos et que ce soit associé super positivement, ça n'enlèvera pas forcément son trauma du surfait. Pas forcément. Par contre, là où tu vas avancer, tu vas avancer sur l'apprentissage de l'humain, c'est cool. L'humain sur le dos, c'est cool. Et donc du coup, effectivement, une fois que tu auras réglé ton trauma de la selle et du surfait, ce sera du travail en moins. Enfin, le débourge, j'ai accru. Mais moi, ma jument, les premières fois où elle m'a eu à cheval, j'étais accrue. La première fois que je suis montée sur son dos... En fait, je ne pense pas que tu es aussi raide que moi. Quoi ? Je ne pense pas que tu es aussi raide que moi. Je suis plus souple. Je crois pas, je t'en rappelle. Il faut toucher mes pieds. Moi non plus. Non, mais la première fois que je suis montée, d'ailleurs, je l'ai mis sur les réseaux et ça avait créé un foin pas possible. La première fois que je suis montée sur son dos, elle était en liberté complète. Elle avait le ballon et la jument adore le ballon. Un gros ballon. Un enclin, ouais. T'es gonflé, là ? Oui. Et elle adore ça. Elle a appris à shooter dedans, à le pousser, etc. Elle avait le ballon à ses pieds. Je cliquais quand elle touchait. Je suis montée sur son dos. Elle a touché le ballon, j'ai cliqué. Et après, la jument, avec moi sur le dos, elle est partie jouer avec son ballon. Ah ouais, c'est ça. Et moi, j'étais juste passagère clandestine. Et il y a une vidéo de ça. Alors, ça fait tout un foin, parce que quand j'ai expliqué ce qui se passait, on a fait que ou pas. C'était la première séance de sa vie. Oui, non. C'était la première séance de sa vie où elle était montée de sa vie. Mais pour la jument, t'avais l'impression qu'elle avait fait ça toute sa vie. Parce que comme j'étais juste là et que ça changeait pas grand chose parce qu'elle était concentrée sur son ballon et sur le fait de jouer avec l'humain. Non, c'est trop cool parce qu'en fait, je jette le ballon, j'ai un clic, j'ai un bonbon depuis en haut, l'humain est haut. Mais c'est hyper cool. Alors, je dis pas que c'est la méthode à faire avec tous les chevaux parce que la jument, je la connais par cœur. Ça faisait un an et demi que je l'avais. Voilà, c'est ma jument. Si je fais un débourrage d'un cheval qui est pas à moi, je vais pas forcément partir sur cette méthode-là. Mais ça a permis, derrière, de travailler séparément la selle, etc. qui est un apprentissage complètement différent. Et le jour où je suis montée à cheval avec la selle, c'était une commodité. Parce que c'était normal. L'humain a déjà été là. Et t'as désensibilisé à la selle de l'autre côté ? Ouais, j'ai fait d'autres séances à désensibilisation de la selle. Parce que, tu vois, quand tu parles de trauma, c'est des choses complètement différentes. Ta jument, elle a la peur, justement, peut-être du bruit, du surfait, de la sensation du surfait. Et elle garde des émotions et des associations négatives de ça. Maintenant, tu crées des associations positives avec le montoir. C'est génial. Ça va te faire avancer sur tout ce qui va être travail monté. Mais ça règlera pas pour autant ton problème de base. Donc, tu seras obligé... Il est dur, celui du surfaire. Bien sûr. Franchement, c'est... Mais après, tu vois, je me dis... En fait, il faut juste pas... Encore une fois, excusez-moi des termes. Mais je pense qu'il faut pas faire ça salope, tu vois, et être émotionnel et dire, ah, c'est dur, c'est dur. Et juste dire, bah, juste, il y a un process, il faut suivre le process. Analyser les vidéos, faire les reports, voir ce qui a marché, ce qui a vraiment bien marché. Au final, au début, quand elle donnait les pieds, elle donnait les pieds. C'était compliqué, tu vois, limite, elle tombait, elle comprenait pas. Alors que pourtant, on m'avait dit que c'était acquis, tu vois. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qui étaient censés être acquis qu'ils n'étaient pas. C'est le cas souvent, tu sais. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Ils ont fait de leur mieux. C'était pas forcément non plus facile. Il y avait de la pression, il fallait aller vite. Donc, ouais, quand... Mais comme maintenant, tu vois, enfin, je me penche, je fais ça, et le pied, tac, il vient pas tout le temps. C'est en train de venir à distance comme ça. Mais je me dis, genre, c'est dingue, tu vois. En fait, le truc, au début, genre, je faisais ça. Il y avait aucune réaction. Maintenant, je fais ça, d'où ça arrive. Donc, je me dis, en fait, il faut juste croire dans le process et continuer le focus, et puis ça marche, quoi. C'est une question d'apprentissage et d'accepter les étapes de cet apprentissage-là. Tu parles du fait que c'est juste un process, il n'y a pas des... Il faut un peu pas parler d'émotions, etc. Mais quand tu crées une relation avec un cheval, t'as forcément des émotions. Ouais, mais le problème des émotions, c'est que c'est comme la météo, tu vois. Oui, sauf que du coup, c'est là où tu passes sur la gestion d'émotions. C'est-à-dire que quand ça commence à t'agacer, etc., pourquoi ça t'agace ? Est-ce que c'est une question d'ego ? Est-ce que c'est parce que tu voulais réussir ? Est-ce que ça t'agace parce que t'aimerais aller plus vite ? Mais pourquoi t'aimerais aller plus vite ? Moi, j'aime bien l'exercice des 5 pourquoi. Mais dans tous les cas, quand tu veux aller plus vite ou que t'as de l'ego, c'est que t'es pas focus sur le process. Bien sûr. Mais c'est que t'es... tu sors du process, quoi. D'où ton intention. Reviens sur ton intention. Sur quelle était ton intention globale ? C'est d'améliorer ma relation avec mon cheval. Qu'est-ce que je vais obtenir là, tout de suite, maintenant ? C'est ça. Si elle est pas capable de me donner ça, comment je décompose mon objectif ? Ah ouais, c'est ça. Mais la question, c'est quand t'as une émotion que tu veux apprendre à gérer. Moi, j'aime bien les 5 pourquoi. C'est je me sens comme ça. Ok, pourquoi ? Et à partir de cette réponse-là, pourquoi ça ? Et au fur et à mesure, en fait, tu décomposes et tu dédramatises ton émotion et tu te poses un peu... T'as une prise de recul et tu te dis... Attends, mais en fait, est-ce que du coup, c'est vraiment légitime par rapport à mon intention d'avoir cette réponse-là ? Dans mes 5 pourquoi. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Ouais, mais sauf que du coup... J'ai le même process, mais c'est pas du tout la même chose que je me dis. Je me dis, ok, là, t'es émotionnel, t'es en train de faire ta salope. Genre, vraiment, je me dis ça. Je me dis, t'es émotionnel, t'es en train de faire ta salope. Genre, continue, se focus sur le process et puis c'est bon, tu vois, arrête de te plaindre et go, tu vois. Oui, sauf que... Ouais. Sauf que ton émotion est derrière et qu'elle est quand même là et qu'elle reste et tu la traites pas. Si, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je la traite pas, mais j'ai pas besoin de la traiter. J'ai juste besoin de prendre la distance. En fait, c'est plus de la conscience. Je me dis, ok, bah là, je suis émotionnel, ça sert à quelque chose. Non, ça sert à rien. Donc, bah, je reviens dans le process et puis ça va mieux, tu vois. Je prends conscience et en fait, le fait de me dire, je suis émotionnel, je suis pas en train de vivre les émotions. Je suis en train de me dire, ok, il y a cette émotion-là. Bah, c'est tout, je l'écarte, ça m'apporte rien. Donc, je la mets sur le côté et je mets sur ce qui m'apporte. Ouais, sauf que ton émotion, elle est au service de ta relation avec ton cheval. Pour moi, c'est différent l'instinct et l'émotionnel. Il faut être connecté à son instinct, mais il faut savoir... Parce qu'en fait, les émotions, tu les... Pour moi, l'instinct, c'est plus une compétence. C'est plus un feeling, tu vois. C'est la compétence d'être présent si beaucoup et d'observer. Alors que les émotions, pour moi, c'est... C'est comme la météo, tu vois. Genre, ça va, ça vient. Et bah, si t'écoutes tes émotions... Bah, ce que tu... Excusez-moi encore une fois des termes, hein. Mais ce que tu vas faire dans ta vie, c'est de branler et regarder Netflix en mangeant de la glace, tu vois. Non. Parce que tu vas être dans le confort tout le temps, tout le temps, parce que le cerveau veut le confort. Non, c'est une question d'apprendre à les gérer. Parce que t'as deux options. Quand t'as une émotion forte, t'as deux options. Soit, effectivement, tu dis, je la mets de côté et je m'y coupe et tant pis, ça passe à la trappe et parce que c'est pas le moment. Soit, tu décides de la gérer. Et donc, tu l'apaises, en fait, cette émotion. Et t'essaies d'être en empathie avec toi-même. Parce que quand t'as une émotion forte qui arrive, il faut avoir une capacité d'empathie de se dire, ok, mais pourquoi je me sens comme ça ? Et qu'est-ce que j'ai à guérir chez moi qui va me permettre la prochaine fois de plus ressentir cette émotion-là ? Parce que je l'aurais guéri, en fait. Parce que j'ai été à l'écoute de moi-même et que là, j'ai eu un gros coup de colère. Ok, mais pourquoi j'étais en colère ? Parce que derrière, j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais... Ok, mais pourquoi j'aimerais tout ça ? Et c'est bien que... Je pense que c'est peut-être que je suis trop instinctif dessus, du coup. Et du coup, je me rends compte trop facilement de ces pourquoi-là. Et du coup, moi, je suis juste en mode de... Genre, je suis un peu à l'étape d'après où juste faut se refocus, tu vois. Ouais ! Parce que moi, j'ai toujours eu... Enfin, mes émotions, je les ai plutôt bien gérées en général, tu vois. Bon, ça va arriver encore à déborder, mais j'en ai conscience tout de suite, tu vois. C'est là où je pense que je suis assez bon. C'est que je prends conscience du truc, je me dis, ok, non, là, juste t'es émotionnel, genre, stop, tu vois. Ouais, sauf que pour moi, tu vois, l'émotion, elle est vraiment au service de ta relation. C'est celle-là qui te permet de te mettre un indicateur d'alerte. Parce qu'on parle toujours d'être à l'écoute des émotions de nos chevaux. On est toujours à l'écoute de leurs signaux, etc. Ouais. Mais une relation, c'est une question d'équilibre. Donc, ça veut dire que si t'as à l'écoute des émotions de ton cheval, faut bien que tu sois aussi à l'écoute d'Étienne. Et c'est là où tu viens trouver un équilibre dans ta relation avec ton cheval. Parce que t'as cette double écoute et cette double capacité d'empathie. L'empathie envers ton cheval, mais aussi ton auto-empathie. Et pour moi, l'émotion, ça va vraiment être un indicateur au sein de ta séance de dire, ok, mais du coup, qu'est-ce que je travaille aussi sur moi ? Qu'est-ce que j'améliore chez moi ? Pourquoi j'ai ça ? En place de mon ego. Parce qu'au début, j'avais tendance... Alors, il y a quelques années de ça déjà. Mais j'avais tendance à placer l'ego fort parce que... Mais inconsciemment ! Parce que j'avais envie de réussir pour montrer. Parce que j'avais besoin de reconnaissance. J'avais besoin de prouver que j'en étais capable, etc. Et en fait, c'est l'ego qui dicte tout ça. Aujourd'hui, quand ça rate avec un cheval, je ne suis pas agacée, je ne suis pas énervée parce que je me dis... Comme toi, je reviens au process. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'améliore ? Mais parce que je ne suis pas dans... Je ne suis pas dans réussir mon objectif pour quelqu'un d'autre. Je suis dans... Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner le cheval ? Et donc, du coup, tu reviens juste à ton intention. Mais tu as ta gestion d'émotion qui est là. Mais c'est parce que j'ai bien été capable d'auto-empathie et de conscience et de traitement de mes émotions qu'aujourd'hui, elles ne viennent plus. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est tout un processus. Et alors, oui, tu reviens du coup à ton process. Tu reviens à tes étapes d'apprentissage. Et tu as des choses qui prennent plus ou moins de temps. Quand tu as eu des traumas, la difficulté, c'est qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Et c'est toujours beaucoup plus difficile. Surtout qu'on dit toujours chez le cheval, il a la mémoire négative doublement plus forte que la mémoire positive. C'est-à-dire qu'une émotion à un moment négatif va être ancrée deux fois plus fortement qu'un moment positif. C'est la survie. Bah oui, il faut bien qu'il réussisse à survivre. Et donc, du coup, ils vont avoir plus tendance à dire OK, attends, ça, c'était dangereux. Ça, ça m'a fait mal. Ça, ça m'a créé du stress. Et donc, du coup, je me casse que de se dire Oh, ça, c'était positif. C'était cool. Alors oui, ils le font. Mais ils ont beaucoup plus tendance à en créer le négatif. On est beaucoup plus motivés pour éviter une perte que pour obtenir un gain. Exactement. Mais par contre, tu vois chez les chevaux, qu'à partir du moment où tu réussis à comprendre comment ils fonctionnent et qu'elle est leur source de motivation et ce qu'ils veulent vraiment obtenir, c'est là que tu arrives vraiment à créer du coup un cheval acteur qui n'est pas dans j'applique, qui est dans je fais. Et c'est là où je trouve que il faut vraiment revoir un petit peu nos processus d'apprentissage pour au lieu de dire je veux obtenir ça et donc du coup je vais faire ça, ça, ça pour obtenir, c'est plutôt je veux obtenir ça, comment je peux motiver mon cheval pour qu'il vienne faire ce chemin avec moi et qu'il vienne travailler vers ça. C'est toujours ma question, c'est quel est l'intérêt au cheval de faire ça ? C'est ça ? Et quand dans toutes mes séances, pour le truc émotionnel, je me dis bah là t'as été émotionnel comme je te disais donc juste refocuse toi sur le process et je me dis aussi et tout le temps, dans 100% des cas où ma séance elle fonctionne pas, c'est que j'ai une intention de merde, tout le temps. Et en fait du coup je sais que genre si ça va pas, et tu vois là où j'ai commencé le montoir, je devais même pas faire le montoir, en fait je fais toujours des trucs dans ma séance qui sont pas prévus, parce qu'il y a toujours un process à suivre, mais je suis beaucoup dans l'instinct tu vois, et ressentir les choses sans pouvoir les expliquer. Et c'est vrai que j'ai la chance, avec Clément parfois qui filmait tout, et du coup on a les vidéos, on a des bons angles, et du coup je peux vraiment voir les choses, et moi je passe autant de temps à faire la séance qu'à analyser la vidéo, je fais des reports, écrits, machin et tout, parce que c'est ça qui développe l'instinct, t'obtiens des refs et tu les débriefs, mais vraiment, ce jour là je devais juste faire une séance chill, juste venir et rien faire dans la pâture, et c'était en plus des changements de pâture, donc c'était compliqué et tout, ça faisait une semaine où elle venait pas forcément vers moi, mais moi j'allais vers elle parce que je vais aller faire les soins et tout pour la dermite, et en fait je me suis dit, on va juste voir, je me suis posé là, le poulain est venu, les autres chevaux sont venus, elle est venue, elle est restée genre là-bas, et au bout de deux minutes elle est venue, elle m'a senti, et puis en fait je sais pas, j'ai commencé à monter sur le bac, parce qu'en fait j'étais sur le bac, je me suis mis debout, je l'ai caressé, et en fait j'étais choqué, mais en fait genre, je mettais un peu mon poids et tout, et j'étais enlevé, ok c'est dingue tu vois, donc moi je pense que ça peut être intéressant de pousser ça, et je sais que tout le temps, tout le temps, mais si la séance elle va pas, c'est que mon intention était merdique, mais ça c'est abusé, et tu changes, avec les élèves et tout que j'ai c'est pareil, tu changes leur intention, tout change, c'est abusé, c'est flippant tellement c'est abusé limite. Mais souvent pourquoi les choses les plus difficiles se passent mieux quand elles étaient pas prévues ? Parce que... T'as pas d'attente. Exactement, parce que du coup t'es pas dans la fixation sur ton objectif de fin de séance, de se dire je vais faire ça, et donc je suis fixé, et donc t'es plus du tout connecté, encore une fois, à ton intention globale de ta relation avec ton cheval, t'es focus que sur ton intention immédiate qui est d'obtenir ça de ton cheval. Et donc du coup t'as tellement d'attente que tu les sur sollicites, que tu lui mets une surpression, et donc du coup le cheval souvent qu'est-ce qu'il te dit ? Non. Ouais. Non ou alors je fais, mais honnêtement ça te satisfera pas complètement, tu vas avoir une certaine frustration parce que tu sens que ton cheval il le fait, mais t'es pas dans le naturel, dans le côté détendu, dans le côté ok c'est cool on a un échange ensemble. Par contre, quand t'es sans attente que tu dis vas-y au pif on teste, tu te dis, tu pars déjà avec le truc de si ça foire, si ça rate, c'est pas grave. Ouais, et si ça marche c'est que du bonus. Et en fait c'est un peu dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre la plupart du temps, c'est de garder ton objectif, moi quand je mets des dispositifs, des exercices, je garde mon objectif de vue. Par exemple on parlait du 8 de chiffre tout à l'heure, imaginons que je veux renvoyer l'épaule de mon cheval dans l'autre sens, mais si je mets 3 plombes à renvoyer l'épaule, c'est pas grave, même si je sors de mon dispositif, parce que mon objectif c'était d'avoir l'épaule, donc je reste concentré sur ça. Et donc je sors, mon objectif c'est pas de réussir le 8 de chiffre, c'est de réussir à avoir du contrôle d'épaule. Ouais c'est pour ça, des fois à mes oeufs je leur dis, c'est pas de faire un cercle en longe avec le cheval, mais c'est juste d'envoyer le cheval sur le cercle. Et même s'il fait un demi-cercle et après il fait un, il est parti sur son cercle, c'est bon. Et c'est pour ça, je sais pas si toi tu fais ça aussi, mais moi je mets toujours deux objectifs, donc je mets toujours un objectif de performance, où je dois atteindre quelque chose, et un objectif de maîtrise, où je dois appliquer le process. En fait il y en a un que je peux ne pas atteindre, mais c'est pas grave, ça dépend pas que de moi, mais il y en a un par contre qui dépend que de moi, tu vois. Ok, tu veux dire quoi exactement par objectif de maîtrise, de process ? Euh... L'application toi dans ta façon de faire ? Je vais prendre un exemple dans le foot, ce sera beaucoup plus parlant, moi tu vas comprendre, tu vois ce que c'est un appel de balle ? Le foot c'est pas parlant pour moi du tout ! En gros, t'inquiète, tu vas comprendre. En gros un appel de balle, c'est que tu demandes d'être servi par le ballon là, donc toi t'as ton élit qui est là, t'es l'attaquant, tu dis mets moi le ballon devant, tu vois, tu fais un appel de balle, tu pars pour demander là-bas. Ok. Mon objectif de performance, ça va être de mettre un but. Donc tu vois, ça va être de mettre un but. Mon objectif de maîtrise, ça va être aujourd'hui, je vais demander 5 appels de balle, tu vois. Ok. Et ça je contrôle, je peux demander de faire 5 appels, mais je peux pas contrôler que j'aie mettre un but. J'ai pas le contrôle sur, il y a le gardien, est-ce que je vais être servi, machin. Bah du coup moi, par exemple dans les chevaux, du coup j'ai pris un autre exemple dans les chevaux, par exemple mon objectif de performance, ça va être... Alors j'ai fait chier un truc que j'ai fait dernièrement. Bah en gros, si je prends ton exemple, enfin, si on reprend l'exemple du montoir, ce serait, mon objectif de performance, c'est qu'elle vienne se garer au montoir. Ton objectif de maîtrise, ça va être d'être correct dans ta demande et de récompenser au bon moment. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. C'est concentré sur ce que moi, je contrôle. Maîtrise, c'est sur ce que moi, je contrôle. Et performance, c'est sur des choses que je peux influencer, mais j'ai pas de 100% du contrôle, tu vois. Ouais, ça, c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans mes séances. Et après, je me trouve les points positifs de la séance, les challenges que j'ai rencontrés, les leçons que j'ai apprises et le focus, ce sur quoi je vais me concentrer la prochaine fois. Et la vidéo m'aide beaucoup en vrai, parce que la vidéo, tu vois tout. Ah mais c'est clair. Alors, dans les accompagnements que je propose, je dis mais Cavalière, parce que pour l'instant, j'ai pas de mec, donc j'ai écouté Cavalière. Tu veux, on peut faire une séance avec j'ai le corps. Vas-y, franchement, ça pourrait être drôle. Est-ce que je veux devenir la voiture ? Ouais, carrément. Je suis pas très loin, je pense. Depuis Valenciennes, j'ai... En plus, je vais bientôt avoir une selle. Parfait, let's go. On est parti. J'ai remouchon dans le H. Moi, j'ai des trucs dans la bouche, j'ai des trucs dans les yeux. C'est environnement dangereux. Ouais, on a de la chance, parce que la semaine dernière, il y en a eu des branches qui sont tombées le jeudi à cause de l'orage. Il y a de l'orage, je dis ? Un petit peu, ouais, ici. Ah, putain, mais c'est OK, je vois la vidéo avec les marrons. Oui. Ah, c'est trop chiant. Un petit peu. Mais les feuilles plus l'organisme plus le miral, ça te détruit pas ton sable ? Ça va, je ramasse, je herse et je ramasse les feuilles. Ça va, et je désherbe. Enfin, là, ça fait un moment que je suis pas désherbée, mais je suis censée désherber. Du coup, quand je propose des accompagnements, dans mes séances d'accompagnement, souvent, effectivement, on a un objectif de séance de performance, comme tu dis. C'est-à-dire, dans l'idéal, on aimerait atteindre ça dans la séance. Maintenant, quand tu parles d'objectifs de maîtrise, il faut savoir que moi, dans mes séances, je fais très peu de commentaires sur le cheval. Je fais que des commentaires sur la cavalière. Parce que j'estime que... Dans les tiennes ? Dans les miennes aussi. OK. Quand je travaille avec mes chevaux, je suis focus sur qu'est-ce que moi, je peux changer. Pourquoi ? Parce que selon ce que moi, je vais changer, je vais influencer mon cheval et ce qui va changer. Mais c'est toujours une question de donner les moyens. Si aujourd'hui, je te dis, non, mais fais en sorte que ta jument, elle soit plus détendue. OK. Tu fais comment ? Ah ouais. Non, mais c'est toujours ça. C'est vrai, ouais. OK, oui, super. Et donc, du coup, t'essayes d'agir sur ton cheval. Mais tu vas tester. Ça ne va pas être clair. Et ça ne veut rien dire, en plus. C'est vrai qu'avant, il y avait la méthode de l'enseignement directif. Et il y a l'autre enseignement, c'est l'enseignement indicatif, je crois. T'as... Directif et indicatif, je crois que c'est... Directif, je ne sais pas si c'est... Directif, c'est fait ça. Oui, mais indicatif, je ne sais pas si c'est... Pour moi, c'est plus participatif. Je ne sais pas le terme exact. Je ne me souviens plus. C'est un autre terme, mais en gros... Mais c'est beaucoup plus libre. Et en fait, tu fais en sorte que ta séance amène à ça. Et c'est à toi de comprendre. Ouais, c'est ça. C'est à toi de comprendre au cavalier. Du coup, il retient mieux. Et moi, je trouve que le directif, c'est beaucoup mieux. Parce que... En fait, pour moi, je mélange les deux. C'est-à-dire que... Moi, j'adore les dispositifs. J'ai une cavalière qui m'a offert des petites cocottes. Parce qu'elle sait que j'adore les petits plots. Je mets toujours des dispositifs qui vont aider mes cavaliers à appliquer ce que je veux qu'ils aillent rechercher comme objectif de performance. Tout bêtement, hier, je faisais une séance sur le contrôle des pôles. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis deux plots pour faire un cercle, un obstacle, deux plots pour faire un cercle, un obstacle, deux plots pour faire un cercle. Donc, du coup, j'ai pas eu besoin de lui dire contrôle d'épaule, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle avait les plots qui lui indiquaient où est-ce qu'elle devait aller. Elle devait aller au centre de son obstacle. Et donc, du coup, elle faisait un cercle, une ligne droite à distance, avec le petit obstacle. Vous avez un truc, là ? Non, je me déplace chez mes cavaliers. Et donc, on a travaillé ça. Où, toi, du coup ? Ici, en extérieur. Et là, Moon, pour continuer son débourrage, je vais l'amener dans une autre écurie à côté. Ok. On va bouger. Mais je monte pas beaucoup dernièrement. En fait, je passe mon temps à coacher et je passe peu de temps à travailler mes chevaux. C'est un peu le... C'est le genre du quoi, du coup, que tu coaches ? Je vais jusqu'au... Alors, beaucoup de secteurs. Jusqu'à l'Espagne. Oui. Tous les jours. Les accompagnements, je vais jusqu'à Lille, jusqu'au Cato-Cambrésie. Donc, j'ai vraiment les deux pôles complètement opposés. Et entre deux, forcément. Et après, tout ce qui est... Je faisais aussi du coaching à distance. J'avais une cavalier qui était au Congo. Trop chouette. On faisait des visu ensemble. Et tout ce qui est stage, séminaires, etc. Là, je me déplace dans toute la France. Je peux le faire aussi en Espagne, vu que je parle espagnol. Et vu que je parle couramment anglais, je peux aussi faire en anglais. Mais je me déplace surtout en France. L'idée, c'est... La France, c'est un peu mon truc pour l'instant. Comme toi, l'international sera pour plus tard. Pour l'instant, la France, c'est déjà bien. Ça fait un grand territoire. Et je disais quoi ? Et je disais oui. Donc, tu as un peu les deux méthodes pédagogiques. C'est-à-dire que tu commences forcément par créer un dispositif qui permet à ton cavalier, sans que toi, tu aies besoin de lui dire précisément ce qu'il doit faire, à guider vers ton objectif de performance. Mais derrière, tu as du directif pour aider à savoir ton objectif de maîtrise. Qu'est-ce que tu travailles exactement chez toi ? Tu mélanges les deux, en fait. Exactement. Tu as un équilibre à trouver dans l'idée où, si tu veux que ton cheval soit autonome, il faut aussi que ton cavalier devienne autonome. Moi, je dis toujours, quand je commence un accompagnement, je dis écoute, moi, c'est très clair. On ne va pas se voir tous les jours, on ne va pas se voir toutes les semaines. Être propriétaire, c'est gérer son cheval au quotidien sans avoir quelqu'un pour s'aider. Donc, mon objectif, c'est quand je viens dans une séance, je t'apporte de quoi travailler après pendant deux à six semaines et tu vas travailler pour être autonome. Donc, moi, déjà, mon positionnement dans les séances, c'est créer de l'autonomie chez mon cavalier. Donc, je ne peux pas me permettre d'être que directive non plus. C'est aussi d'amener des dispositifs qui permettent au cavalier, d'ailleurs, d'évoluer tout seul. Mais du coup, dans mon directif, je ne vais parler qu'à mon cavalier de ce qu'il doit améliorer chez lui. Ok. Et tu fais attention de ne pas surcharger non plus. C'est-à-dire que souvent, je leur donne deux à cinq points sur lesquels ils doivent travailler et s'améliorer pendant la séance. Parce que c'est des points que, du coup, pendant les semaines qui vont suivre, ils vont vraiment se focus là-dessus, se concentrer sur s'améliorer là-dessus. Et donc, du coup, c'est des choses qu'on enlève. Et la séance prochaine, on travaille les choses un petit peu moins gênantes. Et tu évolues au fur et à mesure. Si par contre, je commence à te corriger les 15 défauts que tu as, à un moment, tu vas me dire, ok, je ne sais plus sur quoi me concentrer. C'est fini là. Je suis complètement déconnecté. Et donc, tu n'es plus connecté sur ta demande. Tu n'es plus concentré sur ce que tu veux. Donc, je donne des indicateurs d'observation du cheval. Qu'est-ce que tu veux observer comme comportement chez ton cheval ? Et comment toi, tu agis pour essayer de tendre vers cet objectif-là. Ok, je vois. Mais tu ne viens pas travailler. Tu ne viens pas dire, je veux que ton cheval fasse ça. Ce n'est pas… Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est toujours cet équilibre entre les deux. Exactement. Mais c'est intéressant en tout cas. Tu veux acheter d'autres trucs ou… Qu'est-ce que toi, tu proposes ? Comment les gens peuvent se contacter aussi forcément ? Du coup, ce que je te disais, je propose des accompagnements, que ce soit individuels ou collectifs. De toute façon, quand je fais du collectif, souvent, c'est que les personnes se réunissent au même endroit. Mais dans la séance collective, elles ont toutes un objectif individuel. Je fais… Alors, à part vraiment sur du débutant, ce que je fais très peu finalement, puisque souvent, j'accompagne sur des problématiques un peu plus poussées. Mais même quand on est dans une séance à plusieurs, l'idée, c'est quand même que chacun ait son objectif par rapport à son objectif final. C'est-à-dire que si j'ai une cavalière qui veut faire de la compète et j'ai une cavalière qui veut régler ce problème de comportement chez son cheval, elles ont beau être dans le même cours, elles vont toutes les deux travailler quelque chose de différent. Donc, je propose des accompagnements. Je propose des débourrages, que ce soit travail de cheval en direct par mois. Mais ce que je préfère faire, c'est quand même accompagner les cavalières dans le processus de débourrage. Là, j'en ai trois en cours où les cavalières, je les vois une fois par mois. On voit les étapes un peu déterminantes ensemble. Après, elles ont tout un petit carnet d'évolution à faire pendant le mois. Elles m'envoient des vidéos que je corrige et on se revoit tous les mois pour évoluer là-dessus. Et après, quand je fais du débourrage moi, c'est des séances que je fais. Mais il y a forcément des séances également avec le propriétaire. Parce que j'estime qu'on est dans la relation humain avec un. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un... Je suis OK pour que le propriétaire ne se sente pas d'attaque pour mener l'apprentissage chez le cheval et qu'il a envie que ce soit quelque chose de propre et de clair pour le cheval et de fluide. Mais pour moi, il doit quand même réussir à s'investir. Parce que pour créer une relation, ce n'est pas je te le prends et je te le rends. C'est OK, tu vois comment le cheval évolue. Tu le ressens et tu apprends à appliquer ce que moi j'applique dans la vie de tous les jours. Donc, on est vraiment sur ce format-là. Je propose des stages. Il y a des séminaires qui m'ont arrivés à partir de mars 2024. J'en avais déjà fait cette année, mais je vais en avoir. Des nouveaux à partir de mars 2024. On va attendre qu'il fasse un petit peu beau quand même et qu'il y ait du soleil. Sur plusieurs thématiques, toujours dans l'optique de former l'humain. Donc, on kidnappe les propriétaires pendant toute une journée. On les forme à bloc et comme ça, après, ils peuvent repartir avec leurs chevaux et appliquer. Vu qu'on travaille sur l'humain pour améliorer la relation avec le cheval. Tout ce qui est stage, stage sur mesure. Et sinon, je suis vraiment sur la partie améliorer la communication avec le cheval. Et c'est un projet qui est en cours, qui devrait sortir normalement. Mais il y a des modules en ligne qui vont arriver, qui normalement devraient se développer. Sur quoi du coup ? Alors, le gros module vraiment que je suis en train de préparer, c'est justement sur toute la formation pour améliorer la communication humain avec un. Et donc, du coup, on est sur toute la compréhension déjà de qu'est-ce qu'est la communication humain avec un. Donc, on a la théorie de l'information. Donc, comment passe un message du cheval vers l'humain et de l'humain vers le cheval. Tout ce qu'il y a à prendre en compte, les parasites de communication. Enfin, tout ce qu'il y a autour. Tu me donneras un lien d'affiliation. Quoi ? Tu me donneras un lien d'affiliation. Donc déjà, tu as toute la compréhension. Tu sais ce que c'est ? Non. Tu ne connais pas les liens d'affiliation ? Non, ça veut dire quoi ? En gros, c'est genre tu me passes un lien. Et genre, si les gens passent par mon lien quand ils achètent, ils touchent. Ah oui ! On va faire ça. Donc déjà, tu as tout ce processus-là de comprendre la communication humain. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? En s'appuyant vraiment du coup sur les études éthologiques. Ouais. Et les études aussi qui sont faites sur l'humain. Parce que l'humain, il faut aussi qu'on comprenne comment il communique. Ça va dans les deux sens. Après, tu auras tout un module sur l'intention, tout un module sur l'énergie, tout un module sur la communication corporelle. Que ce soit de passer du travail à pied jusqu'au travail monté. L'idée, c'est vraiment de voir tous les aspects du jeune cheval au cheval plus expérimenté. Il y aura aussi des séances normalement avec des cavalières à moi pour qu'on se rende compte. Parce que c'est vrai que quand moi je l'applique, on ne le voit presque pas. Parce que mon objectif, c'est que ce soit invisible dans ma communication. Moi, je suis toujours à la quête de l'invisible. Maintenant, l'idée, c'est de voir, ok, quand c'est quelqu'un qui commence à appliquer ces conseils-là, comment ça se passe, donc qu'ils puissent le voir un peu plus, que ce soit plus visuel. Donc voilà, ce serait un peu complet comme ça. L'idée, c'est de développer. Ça fait beaucoup de boulot, donc c'est en cours. Et après, me contacter, c'est sur le compte Instagram Equiconnexion. Sinon, il y a un lien dans la bio, dans la description. Donc normalement, il y a mon Insta. Après, moi, je passe toujours par téléphone, de toute façon. J'explique mieux en voie où c'est plus facile en face-à-face de discuter. Donc voilà, je donne toutes les infos par numéro de téléphone. Par mail, c'est possible de me contacter aussi. Mais voilà, souvent, c'est plutôt Instagram. Ok, ça marche bien, merci. Du coup, t'es choisi, on teste le montoir ? Vas-y, let's go. On va tester avec Moun. Deuxième vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer. Et du coup, merci à toi pour cette interview. Avec grand plaisir. On se retrouve dans la deuxième vidéo. Je vous dis à la prochaine, bye tout le monde. Et n'hésitez pas à la suivre sur Insta. Bye. Goop. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis, je te l'enverrai par mail.